Donc si f est continu sur un certain intervalle i, si f est strictement monotone, alors croissante ou décroissante, on s'en fiche royalement sur i. Alors, ça j'en reparle après, mais c'est quand même important de comprendre ça, f est bijective, mais on va en reparler après, bijective de i, et c'est ça qui est important et qu'il faut comprendre dans ce théorème jusque dans, excusez-moi, dans, et ça on l'avait défini, je ne reparle pas d'ensemble d'images dans f de i. L'ensemble des images que prend la fonction f sur i. Et donc ce que dit ce théorème, c'est surtout que quel que soit y, mais y il n'est pas n'importe où, il est dans f de i, alors, pour tout y, pas besoin d'alors ici, pardon, il existe un unique x appartenant, lui, à i, tel que f de x est égal à y. Comprenons bien ce que veut dire ce théorème par rapport à ce qu'il ne veut pas dire. Donc faisons un dessin et essayons d'expliquer et de comprendre ça. Si je vous fais une fonction strictement monotone, et on va faire un exemple simple, que vous connaissez très bien, on va tracer juste la fonction exponentielle. Donc voici la fonction exponentielle, par exemple, mais qui marche très bien comme exemple. Que dit ce théorème ? La seule chose que vous avez besoin de rentrer, c'est ce graphe-là. C'est le graphe de la fonction qui est ici. Une fonction strictement monotone continue. Il n'y a rien besoin d'autre. Tout le reste est généré par le théorème. Si je vous dis, c'est quel que soit l'ensemble image. Ici, l'ensemble image, est-ce qu'on est bien d'accord que l'ensemble image de cette fonction, c'est ce qui va de 0+, jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des valeurs qui sont ici sur le graphe, en ordonnée. C'est ça l'ensemble des images. Et ce que ça vous dit, et c'est pour ça que je vous dis que la quantification est très importante, on ne peut pas faire... Alors je ne vois pas bien mon point, il est là, c'est bien ce que je voulais. Si je vous donne un y dans f2i, ça veut dire que si je prends n'importe quel niveau sur cet axe, par exemple ce niveau-là, et si je fais une ligne comme ça, horizontale, alors il existe bien un unique x. Le x qui est là existe et est unique. Ok. Ça, c'est ce qui marche bien. Ce qui ne marche pas, et c'est bien pour ça que la quantification, quand elle ne marche pas, pose un problème. Je vais rentourer et je vais montrer ce qui se passe. Je vais mettre ne fonctionne pas. Si je vous fais une ligne au niveau d'un autre y qui est ici, on est bien d'accord que ce y... Alors je vais être très clair aussi. Ça, ça va être instantané. Si j'entends du bruit qui n'est pas des maths et que je vois des gens en parler de choses qui n'ont rien à voir, il n'y a pas de sommation. Vous sortez instantanément. Je ne peux pas faire court avec vous en face qui parlez, si c'est des maths, ça me va. Mais soyons clairs, je vois vite fait trop de bruit et des choses qui n'ont rien à voir avec les maths, ça va très vite dégénérer. On est bien d'accord que si je mets un niveau plus bas que l'ensemble f2i, je n'ai pas d'antécédent. Ça ne marche pas, ce théorème. Donc ce qui veut bien dire que la quantification, notamment de y, est très importante. On va revenir là-dessus. Mais est-ce que vous comprenez bien ça ? Le fait que le y ne peut pas être n'importe où. Il doit être dans l'ensemble des images de f, sinon ça n'a aucun sens, ce théorème. Ça vous va ? Ah, ok. Bon. Si vous comprenez ça, on va pouvoir essayer d'expliquer un tout petit peu mieux ce que veut dire cette notion de fonction bijective et essayer, du coup, de parler de ce que c'est qu'une réciproque. Allons-y. Je dois pouvoir descendre mon graphe, peut-être comme ça. Voilà. Hop. On repart encore de la même chose. Donc dire qu'une fonction... Alors on va définir ce que ça veut dire une fonction bijective. Vous allez voir que c'est pour ça que le théorème de la bijection est assez évident. On dit que, par définition, c'est une définition du poly, f est bijective de i dans j si et seulement si, tout simplement, pour tout y appartenant à j, il existe un unique x appartenant à i tel que y et qui est égal à f de x. Est-ce que vous êtes bien d'accord que cette définition, c'est exactement ce qui arrive dans le théorème de la bijection ? La seule différence, c'est que là, je ne parle pas de l'ensemble image f de i. Et je ne parle pas de continuité. Mais c'est la même définition. Donc on a besoin, pour comprendre ces définitions, de comprendre qu'il y a deux parties complètement distinctes à cette définition. Il y a la partie ici, entre guillemets, il y a la partie en il existe. Qu'est-ce que ça veut dire, il existe un x ? Alors c'est une autre définition qui est dans le poly, et que là on va enfin élucider. C'est ce qu'on appelle la notion de surjectivité d'une fonction. C'est juste pour la partie il existe. Est-ce que vous voyez à peu près si j'écris en bleu comme ça ? Ça va à peu près ? Donc c'est bien pour dire que ça représente cette partie-là. f est surjective, et là je ne vais même pas parler de i. Je vais mettre f est surjective sur j. Si et seulement si. Pour tout y appartenant à j. Là je ne vais même pas m'embêter avec un i. Il existe un x réel, je m'en fiche de où il est. Tel que y est égal à f de x. J'ai bien mis pas d'unique ici, je parle juste, il faut qu'il existe un réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors faisons un exemple de fonction pas bijective, pour essayer de comprendre cette notion-là. Je refais un graphe ici. Et je vous fais un graphe d'une fonction qui fait, là elle n'a pas besoin d'être bijective, je vous fais un graphe qui est un peu n'importe comment. Sur quelle gamme de valeurs elle va être surjective cette fonction ? Alors on va essayer de comprendre la notion, mais ça veut dire que quel que soit y dans l'ensemble j, donc par exemple je prends un y ici, si je trace une ligne ici à ce niveau-là, on est bien d'accord que j'ai bien un x ici. Si je prends un autre y, par exemple celui-ci, ici l'axe des abscisses, entre guillemets, je trace ma ligne, sur l'axe des abscisses à peu près, alors j'ai pas de problème, ici j'ai clairement un x ici, vous êtes d'accord ? Un x ici, un autre x ici, et un, enfin j'en ai encore deux autres ici. Donc c'est-à-dire que pour cette ligne de niveau qui coupe l'axe des abscisses, j'ai 5 x qui marchent. Donc ce que veut dire la surjectivité, c'est qu'il faut qu'il existe au moins un antécédent. Et donc par exemple, si je veux parler de l'ensemble j, ici, on est bien d'accord que si je prends un y ici, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas d'antécédent, donc on peut dire que ce y n'appartient pas à j. si F surjectiv sur J. Oui, Cautard ? Non, le TVI, ce n'est pas du tout ça. On va en parler, il ne sert pas à grand-chose le TVI. On en a déjà parlé en début d'année, on va le revoir, mais il ne sert pas à grand-chose le TVI. Non, justement, j'en reparlerai après, mais rappelle-moi de reparler de ça, Cautard, tu fais bien, parce que justement, quand j'avais déjà parlé la première fois du TVI, il ne fait pas du tout ça. Donc il faut que je réexplique ça, du coup, si tu as le moindre doute. Mais en gros, ce qui veut dire que l'ensemble J, on ne peut pas le choisir n'importe comment, parce que pour qu'elle soit surjective, il faut que ça marche, c'est pour ça que le y du bas ne marche pas. Donc on est bien tous d'accord que ce qui correspondrait à l'ensemble J ici, encore une fois, sur mes axes des abscisses, c'est tout ce qui correspond à la partie verticale ici de cet ensemble. Donc je ne sais pas, ce serait un intervalle du type moins 1 plus l'infini, l'intervalle J d'arrivée de cette fonction, par exemple. Donc la surjectivité veut dire, et on peut traduire ça juste en termes de phrase par, quand on se donne un ensemble d'arrivée, pour que la fonction soit surjective dans cet ensemble d'arrivée, il faut qu'il y ait au moins, toujours au moins, un au moins, un antécédent. C'est la notion de surjectivité. Et ça permet de prouver, en parlant d'une fonction surjective, ça permet de créer l'existence de ce point X dans mon théorème de la bijection. Il y a une deuxième condition, qu'on reverra plus tard aussi, mais que là on va redéfinir. Je finis ma définition, Louis, et après je répondrai à ta question. C'est le fameux unique qui est ici. Vous êtes bien d'accord, il y a une deuxième partie à ce théorème, mais c'est qu'il faut que ce soit unique. Ça c'est lié à une deuxième notion, donc j'ai un peu passé jusque là, qui est qu'on va dire que F, et là ça n'a rien à voir avec l'arrivée, ça va voir avec le départ, F est injective sur I, si et seulement si, F de X1 égale F de X2 implique X1 égale X2, alors je n'ai pas mis au-dessus, je vais l'écrire, pardon, pour, bien sûr, X1, X2, deux éléments de I. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est facile, une fonction va être injective, si quand je prends deux points qui ont la même image, c'est-à-dire que ces deux points ont la même image, ce sont forcément en fait le même point. Si les images F de X1 sont égales à F de X2, alors X1 est égale à X2. C'est très facile de prendre une fonction qui n'est pas injective, je vais descendre un peu mon écran pour essayer de vous tracer une fonction qui n'est pas injective, et ensuite je vous en trace une injective, vous allez bien comprendre pourquoi c'est à peu près évident. Alors, il faut que je trouve mon pointeur à chaque fois, je suis où, je suis là. Hop, faisons un tracé. Je vais vous faire une fonction quelconque, une fonction quelconque comme ça. Pourquoi est-ce que cette fonction n'est pas injective ? Je vais prendre n'importe quelle... Je suis là, pardon. Je vais prendre n'importe quelle ligne de niveau ici. Donc je coupe ma courbe ici. Je coupe aussi ma courbe ici et ici, vous êtes d'accord ? Donc ici, par exemple, dans mon intervalle, si l'intervalle ICR, j'ai un F2X1, j'ai un F2X2, j'ai aussi un F2X3 ici au bout, les trois étant égaux, on est bien d'accord ? Et pourtant, les trois sont égaux. Mais, alors il faut que je retrouve où je suis. Je suis là en bas. Et pourtant, on est bien d'accord que je vais avoir X3 qui va être différent de X2. Non, pardon, X2, il n'est pas là. Je peux faire CTRL Z. Parfait. Il est différent de X2 qui est là, qui est lui-même différent de X1. Cette fonction-là, F n'est pas injective. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Donc, c'est quoi une fonction injective ? Ça se voit à peu près sur ce graphe-là. Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme propriété ? Une fonction injective, d'après vous ? Hugo ? Pardon ? Même abscisse. Il faudrait... Donc, imagine, tu vois les différents points qui ont la même ordonnée ? Il faudrait qu'elles aient la même abscisse. Donc, en termes de formes de graphe, qu'est-ce qui doit se passer, Mathéo ? Oui. En fait, il n'y a pas le choix. Il faut qu'elles soient soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes. Et qu'est-ce que ça permet de faire, ça ? Ça permet bien d'assurer que si, imaginons, j'ai une fonction déjà surjective, donc je sais qu'il y a au moins un antécédent, ce que permet d'assurer cette deuxième propriété de l'injectivité, c'est que s'il y a au moins un antécédent, il ne peut pas y en avoir plus qu'un. Parce que s'il y en a plusieurs, s'il y en a deux ou trois, à cause de... Si la fonction est aussi injective, instantanément, ces deux ou trois antécédents sont forcément le même antécédent. Donc, ça permet bien de caractériser l'unicité. Donc, en fait, c'est juste pour vous décomposer. Ce qu'on appelle une fonction bijective, et c'est les fonctions avec lesquelles on aime bien travailler, exponentielle, ln, les... Enfin, c'est vraiment avec ça que vous avez l'habitude de travailler. Ce sont des fonctions qui... On peut décomposer le problème en deux temps. Ce sont des fonctions qui sont à la fois injectives sur leur domaine de départ, parce qu'elles sont strictement croissantes, et surjectives sur leur domaine d'arrivée. C'est bien pour ça qu'il faut préciser chaque fois qu'on parle d'une fonction bijective, de quel domaine, dans quel domaine elle est, pour ne pas dire de bêtises. Et donc, ça permet d'avoir une petite propriété de cours. Je vais revenir 10 secondes sur le cours, qui est quand j'essaye de définir ces notions-là, là-haut. J'ai bien écrit dans la définition 23, le troisième point, qu'une fonction est bijective si et seulement si elle est injective et surjective. Donc, ces deux petites notions, injective et surjective, on ne va pas vous embêter trop avec ça. Je veux juste que vous reteniez ce concept-là. Une fonction est surjective sur un ensemble d'arrivées si elle a au moins un antécédent à chaque fois. Une fonction est injective sur un ensemble de départ si elle a, en gros c'est l'inverse, au plus un antécédent à chaque fois. Si vous mélangez les deux, vous créez bien une fonction qui a exactement un antécédent à chaque fois. Vous créez bien une fonction bijective. Donc ça, je dois vous les définir. On ne va pas du tout s'en servir tout de suite de cette notion d'injectivité et surjectivité, mais les fonctions, puisque vous pratiquez ça depuis très longtemps, c'est un bon concept pour vous l'amener, mais on va s'en servir beaucoup plus tard dans l'année dans un cadre qui n'a rien à voir. Mais ça vous permet d'avoir une première approche de ce concept. Est-ce que ça va sur le concept, comment il marche ? Yannis ? Yannis ? Oui, bien sûr. Hop, je descends encore un tout petit peu. J'ai peut-être encore un peu de place sur cette page-là. Non, ça je trace. Je veux descendre. Je n'ai plus beaucoup de place sur cette feuille-là. Bon, on m'en recrée une. Allons-y, je fais un autre graphe. Je suis là, c'est bien. Alors, je vais faire un peu mon graphe en sens inverse. Je vais créer deux niveaux. Imaginons. Je crée un premier niveau et je dis que ma fonction passe ici. Ça, ce serait mon f de x1 et mon x1. Je vais créer une fonction f ici injective. Je vais faire un deuxième niveau. Alors, je vais essayer de créer une fonction continue pour que vous n'ayez pas trop de problèmes ici. C'est une autre valeur. Ce n'est plus la même chose. Je ne vais pas noter f2, x2, x2, mais parce que ce ne sont pas les mêmes valeurs. On est bien d'accord ? Mais, puisque la fonction est injective, on est bien d'accord. Attention, je vais effacer derrière ce que je vais faire. Là, c'est juste de la construction en direct et je vais effacer derrière pour faire comprendre. On est bien d'accord que... Alors, je vais plutôt prendre une autre couleur qui se voit mieux parce que là, ça ne se voit pas. Je suis là en bas. Imaginons que je fais une fonction comme ça. Je vais l'effacer juste derrière cette fonction. Elle n'est pas injective parce que je trouve un deuxième x2 de l'autre côté. On est bien d'accord. Donc, je n'ai pas le choix. En fait, si je veux faire une fonction qui relie ces deux points-là, je vais partir de ce point-là. Déjà, autour de ce point-là, localement, on est bien d'accord, je dois avoir quelque chose globalement de croissant. Sinon, je vais passer deux fois par la même chose. Et en fait, si je veux relier ce point-là sans... En fait, je n'ai pas le choix. Je ne peux jamais redescendre. Parce que si je redescends, je recrée un deuxième point qui est une deuxième abscisse différente. Donc, je crée forcément une fonction qui a un graphe moralement comme ça. Voilà, c'est une fonction injective. C'est une fonction où à tout le moment, tu ne peux pas redescendre. Ou si tu es en train de descendre, tu ne peux pas remonter. Donc, ça crée clairement ce qu'on appelle une fonction strictement monotone. Il n'y a pas le choix. Mais voilà ce que c'est. Oui, Louis ? Oui. Non, pas du tout. Regarde le premier graphe que j'ai fait là-haut. Regarde le premier graphe que j'ai fait là en violet. Est-ce que cette fonction, elle est strictement monotone ? Pas du tout. Justement. La surjectivité annonce juste le problème que j'ai essayé de vous faire relever là-haut sur le théorème de la bijection, qui est que vous ne pouvez pas prendre Y comme vous voulez. Vous devez faire attention à ce que Y soit dans l'ensemble image F de I. D'où le fait, quand vous faites votre fameux théorème de la bijection avec vos exodes terminales, souvent c'est pour trouver un point qui annule la fonction. Et donc vous aviez dans l'utilisation de votre théorème de la bijection à vérifier que 0 était bien dans l'ensemble des images de votre fonction. C'est justement pour ça. Il y a quelque part dans votre théorème de la bijection où vous devez me préciser, moi, quelque part, alors c'est souvent juste avec un tableau de variation et ça suffit, que votre ensemble image, vous le connaissez. Donc quand vous avez fait par exemple, reprenons l'exemple du TD d'hier. Dans le TD d'hier, on va reprendre le concept, je reviens là en bas. Je vais reprendre le tableau de variation de la fonction d'hier. On avait une fonction, je m'en fiche réellement de son nom, je vais juste l'appeler F, qui était défini sur R de mémoire, je m'en fiche. et dont le tableau de variation faisait quelque chose comme ça, comme ça, et son tableau de variation, c'était dans n-4. Et bon, vous n'avez pas forcément fait les limites là-haut, mais les limites là-haut, c'était n. Vous êtes d'accord ? Enfin, on a créé, enfin, si on avait fait, il y avait un tableau de variation qui ressemblait à ça hier dans le TD. Clairement, ce qu'on peut déduire d'une étude comme ça, et ce qu'on avait déjà vu, mais c'est qu'on a cette fonction qui est définie sur R, elle n'est pas bijective sur R, parce qu'elle n'est pas strictement monotone, mais l'ensemble des images qu'elle prend, c'est l'intervalle tout simplement n-1 quart, parce qu'il a atteint en 0, c'était en 0 ça, je vais le préciser, et elle va jusque n comme ça. Si vous me prenez un y qui n'est pas dans cet ensemble-là, vous n'en trouverez jamais d'antécédent. Cette fonction, elle n'est surjective que sur cet intervalle-là. Elle n'est pas surjective sur un autre intervalle, enfin, sur un autre intervalle plus grand. Bien sûr, si vous prenez une première partie plus petite, elle sera surjective. Oui, Hugo ? Regarde le sens de variation de ta fonction. Quel est le plus petit nombre des deux ? Donc la borne la plus petite de l'intervalle, c'est n-1 quart. Et elle est atteinte parce que c'est fait en 0, et que tu calcules ta fonction en 0. L'autre n'est pas atteinte parce que ce sont des limites. Et on n'atteint jamais une limite à l'infini. Est-ce que ça vous va sur ce concept-là, par exemple sur cette fonction-là ? Et par contre, cette fonction-là, et là on peut rajouter quelque chose, cette fonction f est bijective, mais attention plus sur r, de, et là il y a deux possibilités, on peut dire qu'elle est bijective de 0 plus l'infini dans n-1 quart n. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut aussi dire qu'elle est bijective de moins l'infini 0 dans n-1 quart n. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. On peut créer deux fonctions bijectives à partir de cette fonction-là. Est-ce que vous êtes bien d'accord ? Parce que sur chaque morceau de mon tableau de variation, elle est strictement monotone. On est d'accord avec ça ? Ok. Ça me permet de créer instantanément ce qu'on avait déjà vu vite fait pour exponentielle et ln, mais là on va le faire de façon générale, ce qu'on appelle une fonction réciproque. Parce que si pour tout y d'un certain ensemble, il y a un unique x, on a bien un chemin réciproque pour aller de... Si on peut aller de x à y de façon unique, on peut aussi aller de y à x de façon unique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est créer ce qu'on appelle une application réciproque. Donc ça, c'est un peu une conséquence du théorème de la bijection ou c'est une conséquence de la définition d'une fonction bijective. C'est donc une sorte de propriété de cours. Propriété, notion de réciproque. Je ne vais pas l'écrire exactement comme dans le cours, je pense. Je vais aller revoir le cours très très vite, le PDF de cours. Voir comment je vous ai introduit cette notion-là. J'ai bien mis i et j. Donc si, vous voyez, il y a un problème dans mon poly de cours. Enfin un problème, on va le voir là, je vais le réexpliquer après. On peut expliquer ça de deux façons. Donc je vais vous faire les deux façons et on va bien voir ce qui se passe. Soit f, bijective... Oula ! On va corriger ça. Bijective de i dans j. Alors je recopie juste pour que vous voyez. Alors pour tout y appartenant à j, il existe un unique x appartenant à i, tel que y est égal à f de x. Ça, on est d'accord que c'est notre définition de ce que ça veut dire une fonction bijective. Ce qu'on va surtout pouvoir écrire, c'est que, alors, il existe... Alors je vais l'appeler g. Une application... C'est un nom qu'on définit, c'est du vocabulaire réciproque de f. Qui va être, elle, bijective de j dans i. Et vérifiant, elle vérifie deux propriétés. Cette fonction, on l'a déjà vue, mais il faut les connaître. Elle doit permettre, si on va de x à y, de faire le chemin de y à x. Donc forcément, si je fais quel que soit x appartenant au point de départ, si je pars de x, que j'applique f autour, j'arrive sur un certain y. Si maintenant, autour de ce y, je réapplique g, je reviens à x. On est bien d'accord ? Et si ça, ça marche dans ce sens-là, ça marche aussi dans l'autre sens. Si je prends un y dans j, j'ai bien... Donc je pars de y, j'applique g. Puisque j'applique la fonction g, j'arrive en x. Si j'applique f autour, je repars en y. On est bien d'accord ? Donc c'est ça le concept d'une application réciproque. Vous ne pouvez pas la définir autrement que par ces deux propriétés. C'est la fonction qui vérifie ces deux propriétés. Point. Elle existe, c'est sûr, et elle vérifie ces deux propriétés. On n'a pas d'autres propriétés ou de définition de cette fonction réciproque. C'est une définition compliquée, c'est une définition un peu implicite. On n'a pas l'habitude de travailler ça. Oui, Louis ? J'ai écrit ce que c'est que la définition de la bijectivité. Tu revois la définition de la bijectivité, c'est juste ça. Vraiment. Oui ? Si on pouvait le faire dans un sens, si y est avec lbx, il faudra un unitif, il ne compte pas dans l'autre sens. Oui, voilà. Alors, imaginons, tu prends ta fonction f. Quand on l'écrit mathématiquement, elle va bien, ce que je viens de décrire, c'est qu'elle va de i dans j. Tu es d'accord ? Un x, elle associe un y, et cette relation, elle est unique. Donc cette flèche, si elle existe dans un sens, elle est unique, je ne peux pas... C'est-à-dire que x, enfin, pour un y, je ne peux pas pointer vers plusieurs y. Si je pointe vers plusieurs y, c'est que ce n'est même pas une fonction. Et à l'inverse, pour un y donné, je ne peux trouver qu'un seul x en retour. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est que pour un y donné, je ne peux trouver qu'un seul x. Donc c'est bien ce que ça dit. Pour un y, je ne peux trouver qu'un seul x. C'est bien qu'il existe une flèche dans l'autre sens, qui a ce même y associé le x qui est là. Cette fonction-là, je l'écris un peu dans l'autre sens. C'est un peu à l'envers de ce qu'on note d'habitude. Mais elle part bien donc de j, et elle arrive bien donc dans i. Et bien cette fonction, je décide de l'appeler g. Je l'écris, enfin, ce n'est pas la notation normale. Vous êtes d'accord que je devrais retourner mon graphe pour la notation normale, mais c'est pour vous montrer sur le même graphe comment ça se passe. C'est vraiment la fonction qui fait le chemin réciproque. Justement, et on va parler de ça. Ça, c'est la vraie définition et qu'on reverra plus tard dans l'année quand on va travailler ça sur des objets qui ne seront pas des fonctions que vous avez l'habitude de R dans R. Nous, pour le moment, on travaille ça avec des fonctions de R dans R. Quelle est la propriété qu'on peut rajouter à cette fonction ? Pour le moment, c'est le cas de 100% de nos fonctions de référence. On verra plus tard des fonctions qui ne le sont pas forcément, mais pour le moment, 100% des fonctions référence le sont. On a des fonctions continues. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pour le moment, on n'a pas travaillé avec des fonctions non continues. Qu'est-ce que ça rajoute à cette définition, le fait d'avoir une fonction continue ? Là, maintenant, c'est un ajout à cette définition-là et à cette propriété de fonction réciproque. Donc, je vais rajouter mes propriétés en rouge. Oui. Pourquoi vous avez mis G de Y ? Si il y a un Y, il y a un X, pourquoi vous avez marqué G de M de Y ? Pourquoi pas Y ? Justement. Alors, là, maintenant, quand on dit qu'une fonction... Alors, c'est ça. J'ai oublié de noter ça. C'est de ma faute. Je repasse en noir. Je suis où ? Je n'arrive pas à voir. C'est bon. Le Y qui est là. Le Y qui est là en arrivée de F. C'est l'ordonnée qu'on appelle F de X. Tout comme le X qui est ici, c'est l'ordonnée qu'on appelle G de Y. Vous êtes d'accord avec cette relation-là ? Donc, quand je fais F de X, en fait, je suis arrivé en Y. Donc, quand j'applique G de Y, j'arrive en X. C'est juste ça que ça fait. Et l'autre, c'est dans l'autre sens. Si je pars d'un Y et que j'applique G, j'arrive en X. Si je pars de X et je repars de l'autre côté, j'arrive en Y. C'est comme si on passait F de Y par Y. Exactement. C'est l'équation, quand on vous trace la courbe, la fameuse courbe de F, c'est la courbe d'équation Y égale F de X. C'est juste ça qu'on trace. Donc, j'arrive en rouge. Ce qui permet de rajouter la notion de continuité. Et pour le moment, on va juste travailler avec des fonctions continues. Donc, on aura toujours cette propriété-là. Oui, Kautar ? Absolument pas. Alors ça, par contre, je vais revenir sur le poly. Donc, je vais descendre un tout petit peu pour faire la remarque de Kautar. Parce que ça, il faut que je revienne sur le poly. C'est en tout début d'année. Enfin, c'est en tout début de poly. On n'en va pas trop parler parce qu'on refera un chapitre là-dessus plus tard. Donc, ces choses-là, ce n'est pas très très grave. Mais, puisque je vous ai quand même mis les définitions, on peut quand même en parler proprement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est marqué au tableau, la définition 3 sur ce que c'est qu'une fonction dérivable ? On avait vu cette définition-là. Elle ne m'importe pas trop pour le moment, mais là, pour comprendre ça, c'est important. Hop, je reviens donc où ça ? C'est là. Donc, si F dérivable, en fait, on a F de X0 plus H moins F de X0, le tout divisé par H. Je vais juste l'écrire comme ça, qui a une limite finie. C'est juste ça qui m'intéresse, en fait. Ce n'est pas la valeur de la limite, c'est ça pour qu'une fonction soit dérivable. Alors, ça, ça a à voir avec une autre définition au-dessus. Mais si F est continu, on peut l'écrire comme ça, en fait. Si F est continu, en fait, ce qui se passe, c'est juste que F de X0 plus H tend quand H tend vers 0. Alors, je ne l'ai pas mis là-haut, mais c'est bien sûr une limite quand H tend vers 0. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça, ça doit tendre vers F de X0. Ça veut juste dire ça être continu. C'est-à-dire que si H va vers 0, j'approche bien vers le point de la fonction. Donc, si c'est ça être continu, on peut aussi le réécrire comme ça, juste en dessous. Ça veut dire que F de X0 plus H moins F de X0 tend vers 0. J'ai juste passé le F de X0 de l'autre côté. Donc, attention, il faut bien comprendre ça. Je vais passer dans une autre couleur. Ceci est nécessaire pour avoir le résultat du haut. Si je n'ai pas le numérateur qui tend vers 0 là-haut, le dénominateur, lui, clairement, H tend vers 0, le dénominateur, il tend vers 0. Donc, si je n'ai pas le numérateur qui tend vers 0, je ne peux pas avoir une limite finie là-haut. Vous êtes bien d'accord ? Donc, pour avoir une limite finie, je n'ai pas le choix. Il faut que ce soit une forme indéterminée. Vers quoi pointe ma flèche ? Donc, pour que ce soit une forme indéterminée, il faut que le numérateur tend vers 0. Donc, pour qu'une fonction soit dérivable, il faut avant qu'elle soit continue. L'inverse, la réciproque, n'est pas forcément vraie. Donc, ce qu'on a, c'est plutôt ça. Il faut comprendre. Je peux écrire où ici ? Je vais l'écrire en bas. Voilà, si F dérivable, alors F est continue. Bon, j'écris un peu dans le reste, je suis désolé, mais là, c'est plutôt pour faire une remarque, je n'ai pas le temps. La réciproque est fausse. On reverra ça plus tard. On fera un chapitre avec des limites plus techniques et des choses là-dessus. Mais c'est déjà une bonne chose à avoir en tête et pas dire l'inverse. Voilà. Est-ce que ça vous va pour cette petite remarque ? Oui, Paul ? Tu ne vois pas bien en vert ? Je ne peux pas changer ce texte-là, mais je vais essayer de ne plus m'en servir. D'accord ? Je reviens juste là-haut. C'était là où je voulais arriver. C'est la spécificité de qu'est-ce qui se passe si je rajoute que F est continue. Si je rajoute que F est continue, je suis là, il va se passer deux choses. Première chose, si de plus F est continue sur I, on a une première information que je vous donne, c'est que G est continue sur J. Donc si l'une est continue, l'autre est forcément continue. Ça ne pose vraiment pas de problème à concevoir, je pense, et à voir. Par contre, c'est surtout ça qui va m'intéresser, c'est la deuxième propriété. On n'a pas le choix. Et, et c'est surtout ce et qui m'intéresse et qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans ce cas-là, si la fonction est continue, l'intervalle J d'arrivée, ce n'est pas n'importe quoi. C'est justement ce que nous donne notre théorème de la bijection. Notre théorème de la bijection, elle nous précise bien que l'intervalle d'arrivée dans lequel arrive la fonction, ce n'est pas un intervalle J quelconque, c'est l'intervalle F de I. C'est-à-dire que c'est l'intervalle image de l'ensemble de départ. Il n'y a pas le choix. C'est forcément celui-là. Donc on le sait. Donc en fait, ça nous aide d'avoir une fonction bijective continue. parce qu'on connaît l'intervalle d'arrivée. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est celui qui est dans votre tableau de variation quand vous aurez créé votre fonction. Bon, c'est juste... Donc ça va nous simplifier un tout petit peu la vie parce qu'on va ne travailler qu'avec des fonctions continues. Donc allons-y. Créons là trois fonctions réciproques. Alors on a déjà créé une, je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps dessus. Mais on peut créer la fonction ln comme réciproque de la fonction exponentielle. Et donc on en a déjà parlé. Non, je ne vais peut-être pas la faire. On va parler d'une première fonction de référence qu'on connaît sur un intervalle qu'on va limiter. Mais allons-y. Faisons une nouvelle feuille. Alors, soit f défini par, c'est une fonction que vous connaissez bien, f de x égale 1 sur x. Et on va se limiter par contre, pour faire un truc simple, mais on va voir ce qui se passe. Limiter par f de x égale 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous connaissez normalement le tableau de variation de f de x sur 0 plus l'infini. Vous devez savoir que cette fonction, elle va de 0 plus l'infini dans plus l'infini 0, comme ça. Je vais refaire son graphe ici pour qu'on l'ait, mais vous devez le connaître. On est bien d'accord que cette fonction, elle fait ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce tableau de variation qu'on connaît par cœur ? On est bien d'accord qu'on peut déduire qu'on a bien f continue et bijective de 0 plus l'infini. Puisqu'elle est continue, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans l'intervalle image de 0 plus l'infini, qui ici est assez simple. Donc, c'est quoi l'intervalle image de 0 plus l'infini ? C'est 0 plus l'infini encore. Alors attention, le tableau de variation va de plus l'infini à 0. Mais on le note bien toujours à l'intervalle, de la borne la plus basse à la borne la plus haute. Donc l'intervalle image, c'est bien de 0 plus l'infini. Donc, il existe une réciproque G continue de... Alors, je vais mettre des couleurs pour que vous compreniez bien ce que je fais ici, vu que pour une fois, pour cet exemple-là, il y a deux domaines. Ça, c'est l'ensemble de départ de F, c'est-à-dire que ça ressemble à ce... Je suis où ? C'est ce domaine-là. Et le 0 plus l'infini qui joue de l'autre côté, c'est l'ensemble d'arrivée de F. Et ça correspond à ce domaine-là. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Donc, la fonction G, elle est continue du 0 plus l'infini, mais c'est le 0 plus l'infini rouge. On est bien d'accord ? dans le 0 plus l'infini orange. Et elle vérifie. Ah ! Et elle vérifie. Elle vérifie quoi ? Pour tout x, alors là, c'est ce que j'appelle le départ. Oui, Hugo ? Parfait. Dans ce sens-là, c'est G de F2 x égale x. Et dans l'autre sens, je vais l'écrire en noir, et après, je vais repartir en orange. Je suis où ? Je suis là-haut. Pour tout y appartenant, et là, l'intervalle, c'est l'autre intervalle. Enfin, c'est le même ici. Je suis où ? Je suis là. À 0 plus l'infini, on a dans ce sens-là que F de G de Y est égal à Y. Alors, je vais descendre un tout petit peu ma page parce qu'on va voir que dans certains cas, et celui-là, ça en fait partie, ce ne sera pas le cas tout le temps. Je vous ai dit que cette définition, elle est clairement implicite. Vous êtes d'accord ? Dans le sens où vous n'avez pas l'expression de la fonction G. Parfois, ce ne sera pas tout le temps, mais parfois, on peut obtenir l'expression de la fonction G. Dans ce cas-là, il faut se rendre compte que les deux équations ne sont pas symétriques pour ça. la deuxième équation qu'on écrit tout le temps, donc celle qui est ici, cette deuxième équation-là. Je suis où ? Je suis là. Donc l'équation que je suis en train d'essayer d'encadrer, l'équation qui est ici. Je vais l'écrire. Cette équation-là permet parfois de trouver l'expression de G de Y. Ben oui, il y a du G de Y dans le calcul. On est d'accord ? Dans l'équation, il y a marqué F de G de Y égale Y. Donc si on écrit ce que ça veut dire, ça nous donne parfois l'expression de G de Y. Faisons-le ici. Ici, je vous rappelle juste un truc, parce que ce n'est plus à l'écran. F de X, ça fait 1 sur X. Donc F de G de Y. Est-ce qu'on est bien tous d'accord que ça fait 1 sur G de Y ? Je remplace juste le X par G de Y. Et ce qu'on sait, par la propriété qui est là, c'est que ça, c'est égal à Y. Ben si 1 sur G de Y, ça fait Y, ça c'est équivalent à écrire que G de Y, ça fait 1 sur Y. La fonction inverse est sa propre réciproque. Je viens de trouver que la fonction G, c'est aussi 1 sur Y. Et c'est logique. Si je vous donne un inverse, comment vous compensez cet inverse pour le remonter au numérateur ? Ben vous composez par la fonction inverse. Donc c'est ça que vous faites depuis tout le temps quand vous essayez d'enlever un dénominateur. C'est vraiment parce que la fonction réciproque pour passer à l'inverse dans un sens ou dans l'autre, c'est la même opération en fait. Oui Théo ? Si, alors c'est parce que comme j'ai le tableau de variation, je sais qu'elle est strictement monotone. Mais pour qu'elle soit bijective, viens d'accord avec toi, il faut qu'elle soit strictement monotone. Si on a un tableau et qu'on le voit, elle n'est pas obligée de le mettre. Ou c'est pas mieux de le marquer ? Ben ça dépend comment t'as expliqué si elle était strictement monotone. Mais si, il vaut mieux le mettre. Là je ne l'ai pas mis parce que c'est vraiment une fonction de référence sur laquelle on a beaucoup travaillé. Mais oui, on va le refaire. Et je vais le faire un tout petit peu mieux pour la nouvelle fonction qui va être une nouvelle fonction de référence qu'on va créer aujourd'hui. On va créer la fonction arc tangente qui est la fonction réciproque de la fonction tangente. Par contre, on n'aura pas d'expression de cette fonction. On a uniquement le fait que c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. On ne pourra pas trouver son expression. Elle n'aura pas d'expression. Comme la fonction ln ou la fonction exponentielle n'ont pas d'expression, elles ont une définition mais pas une expression. Donc refaisons un deuxième exemple. Et c'est ça, trouver une fonction réciproque. Alors, je vais en profiter pour utiliser une notation qui est officiellement encore au programme. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissée. On ne s'en sert jamais. On va quand même la définir parce que voilà. Tu te redresses Elia, sinon je dois t'envoyer à l'infirmerie. Donc, on ne sait jamais que tu as un problème de narcolepsie. Donc, plutôt que de dire soi, pas besoin d'écrire soi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si je vous considère la fonction tangente, oula, tan. Je vais essayer de refaire son graphe à peu près très rapidement. Vous devez savoir le faire. On a une fonction qui est à peu près comme ceci entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Et ensuite, on a une fonction pi périodique. Alors, c'est justement pour vous parler d'une définition et d'une notion. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'après, son graphe se recopie comme ça un peu partout ? Bon, je suis très mal fait, celui-là, mais ce n'est pas grave. Justement, j'ai un problème avec cette fonction tangente. C'est que si je prends n'importe quel Y... Alors, j'essaye de me placer sur l'axe des abscisses. Je ne suis pas là. Là. Si je prends n'importe quel Y sur l'axe des ordonnées, n'importe lequel, et que j'essaye de voir si la fonction est bijective... Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle n'est jamais bijective parce qu'en fait, à une abscisse Y donnée, elle a toujours une infinité d'antécédents. On est bien d'accord. Par contre, vous voyez aussi instantanément qu'elle est clairement surjective sur R. C'est-à-dire que quel que soit l'U que je vais mettre, je vais avoir une infinité de solutions à chaque fois. Donc, j'ai une fonction tangente qui est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 qui est surjective sur R. Elle n'est juste pas bijective parce qu'elle n'est pas injective. À une ordonnée, j'ai plusieurs antécédents. Donc, on va restreindre l'application tangente à un intervalle donné. En fait, on va restreindre l'application tangente à l'intervalle moins pi sur 2 qui est l'intervalle de base avec lequel on travaille. Donc ça, c'est une notation que je dois vous montrer. On ne va pas s'en servir beaucoup. Donc, je vais l'écrire là en dessous. on appelle ou on note plutôt. On note tan restreint on met une barre verticale comme ça et on dit ceci. Donc, on met une barre verticale et on met l'intervalle en bas. c'est la fonction tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. la fonction tan restreinte à moins pi sur 2 pi sur 2. OK. Ça veut dire quoi que la fonction tangente est restreinte à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 ? Petite explication et après, je peux répondre aux questions. Mais d'après vous, ça fait quoi tangente restreinte à moins pi sur 2 pi sur 2 pris en 0. C'est très très bête. Ça fait tangente de 0 vu que ça, c'est bien défini et ça existe. Par contre, si j'essaye de faire la même fonction mais au lieu de la prendre en 0, j'essaye de la prendre en pi. Je suis où ? Je suis là. Si j'essaye de la prendre en pi, cette fonction tangente restreinte à moins pi sur 2 pi sur 2. ça n'existe pas. Voilà, ça veut juste dire ça, ceci. Pour cette fonction-là, ceci n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas, il n'y a pas de valeur. Donc, c'est vraiment une fonction, si vous essayez de la calculer, elle ne marchera pas. Donc, c'est une notation juste pour dire ça. Qu'est-ce que je gagne à considérer cette fonction restreinte ? Ah, j'ai réécrit en vert. Oui, ce serait un peu ça, on pourrait écrire ensemble vide, mais voilà, il n'y a pas de valeur. Oui, Mathéo ? Exactement, maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, la fonction est uniquement définie sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, mais elle y est continue, strictement croissante, elle est donc bijective de i dans f de i, et on peut créer sa fonction réciproque. C'est exactement ça qui se passe. Allons-y. on va l'écrire là. Non, il faut que je passe en... Donc, on a donc tangente restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2, qui est continue strictement croissante, sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, bijective. L'image, pour l'ensemble image, je pourrais noter tangente restreint à moins pi sur 2, pi sur 2, mais c'est la même chose. C'est quoi l'ensemble image de tangente ? Je n'ai pas écrit de tableau de variation ici, mais on l'a bien. C'est R. Oui. On l'a bien sur le graphe qui est là-haut. L'ensemble de toutes les images de cet intervalle par la fonction tangente, ça fait bien R. Elle admet donc une fonction réciproque qui est, elle, continue sur R à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Je dois reprendre une autre feuille. Je vais vous montrer après s'il faut. Elle admet donc une fonction réciproque notée Arctan continue sur R. Alors ça, je ne l'ai pas écrit, mais on va aller revoir le poly de court, on va s'en servir tout de suite. En fait, on sait déjà quelque chose, c'est qu'elle est instantanément de même monotonie que la fonction de départ. Donc, je vais mettre de même monotonie que TAN. Ce qui veut dire, puisque TAN était strictement croissante, que Arctan va être une fonction strictement croissante. continue sur R à valeur dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Oui, Louis ? La notation TAN est une barre restreinte, oui. C'est juste pour dire sur quel intervalle il est de tout ? Oui, c'est juste pour dire qu'on peut l'oublier partout ailleurs. Oui, Marie ? Alors, justement, je remonte à la page d'avant parce que on a... Il faut que je descende, pardon. Parce que, justement, TAN n'est pas définie en moins pi sur 2 et en pi sur 2. Donc, l'intervalle de départ étant ouvert, l'intervalle d'arrivée est ouvert. C'est juste ça. Et on est bien d'accord que, justement, le départ, c'est moins pi sur 2 ouvert dans R. C'est pour ça que de l'autre côté, je pars de R dans moins pi sur 2 pi sur 2. Oui, Hugo ? Donc, elle est définie là-dessus. Je suis où ? Je suis là. et vérifie que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, je réécris tout de suite ma définition de fonction réciproque. Si j'applique TAN à x et qu'autour, j'applique ARCTANGENT x, enfin, ARCTANGENT à TANGENT x, ceci, ça fait x. Et à l'inverse, quel que soit y appartenant à R, si je fais d'abord de l'ARCTANGENT de y et qu'autour, je mets de la TANGENT, je reviens en y. C'est la définition fondamentale de la fonction TANGENT et ARCTANGENT. Il faut connaître ces propriétés-là. On va profiter de ça pour faire une notion de graphe. j'en ai pas parlé, mais c'est à peu près évident sur la fonction, j'en ai peut-être parlé sur l'exponentiel et le LN, là, on va le revoir. Comment je peux tracer le graphe d'une fonction réciproque ? C'est à peu près évident avec exponentiel et LN, je vais le refaire et on va voir que ça marche pareil pour TANGENT et ARCTANGENT. Je vais peut-être essayer juste ces deux lignes-là. Donc là, je vais faire une petite boîte rappel. Je me rappelle avoir fait ce graphe-là. Si je vous fais le graphe d'exponentiel X, est-ce que quelqu'un se rappelle comment on va pouvoir ensuite, à partir de ce graphe-là, tracer l'autre ? C'est celui de LN. Cautard ? Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. On fait une symétrie par rapport à un axe particulier qui est celui-là. On va tracer la droite d'équation Y égale X et ceci va nous donner la courbe symétrique. Donc, si je prends n'importe quel point et que je fais la symétrique par rapport à ça, je suis où ? Je suis là. Donc, je fais vraiment une symétrie orthogonale par rapport à cette axe-là. Ça me fait bien ceci. Ça, ça me fait bien ceci. Et ça me crée bien une fonction qui est ici, la fonction LNX. Donc, je peux faire la même chose ici. Ici, si je pars de la fonction tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 pi sur 2. Si je trace l'équation l'équation... Alors, vous ne le savez pas, moi, je vous le fais bien, mais l'équation Y égale X, elle est ici, en fait. Elle est le long de la courbe de tangente. Donc, si je vous trace cette équation-là, cette droite-là, alors, je peux tracer ma réciproque par symétrie à la courbe. Donc, je vais avoir un trait là, en analogie, un trait là. Quand ça, ça monte là, ça va partir là. Pareil ici, je vais avoir une distance ici, je vais avoir une distance ici, je vais avoir une distance là. Et ça va me créer, en fait, une courbe. Je vais essayer de me placer là où il faut. ça me fait une fonction qui fait ça. Alors attention, j'ai mal fait mes pentes parce que je suis un peu tordu vu que c'est dur de se faire au truc graphique en même temps que je fais ça. Mais en gros, elle ne peut jamais franchir pi sur 2, cette fonction. Et ici, dans les négatifs, c'est dans cette symétrique parce qu'elle ne peut jamais franchir moins pi sur 2. voilà comment on peut représenter le graphe de la fonction réciproque. Est-ce que ça va sur cette fonction arc tangente ? On crée une fonction qui est la fonction réciproque de tangente. Ok. Je vous laisse une minute pour reprendre ça, mais on va donc en profiter, parenthèse, sur aller voir les propriétés d'arc tangente que j'avais mis dans le poly du chapitre 1. Et on va en profiter pour boucler ce chapitre 1. J'en ai marre que vous n'ayez pas vu valeur absolue. Donc on va en profiter pour boucler tout ça, faire une petite pause sur ce chapitre pour faire parler de ça. Et dès qu'on a fini de parler de valeur absolue, etc., on est bon. Alors, allons-y. Je me permets de descendre. On va essayer de voir si je peux... J'ai oublié de vérifier un truc. J'ai vérifié que tous mes logiciels marchaient bien. Mais j'ai oublié de vérifier un truc quelque part à un moment. alors, vous avez sur le poly qu'on définit la fonction Artan comme la réciproque de tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Arctangente va donc de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et elle vérifie les deux propriétés de cours. Vous avez ensuite dans les propriétés... Mais on va en parler un tout petit peu. Je n'ai pas encore parlé de sa dérivée. Je vais en parler un tout petit peu après de sa dérivée. Il faut que je vous parle d'une propriété de la dérivée de la réciproque. Mais vous avez un graphe un tout petit peu plus propre en dessous du graphe de Arctan. On voit clairement sur ce graphe que la fonction Arctan est une fonction impaire. Elle est bien symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est logique vu que Tan est aussi impaire. on a une fonction qui est concave sur R+, convexe sur R-, du coup. On a clairement une fonction qui est strictement croissante sur R avec une limite qui vaut pi sur 2 en plus l'infini et une limite qui vaut moins pi sur 2 en moins l'infini. Je reviendrai sur cette notion de dérivée mais vous pouvez déjà apprendre ça. La fonction Arctan est bien c'infini sur R. Et voilà l'expression de sa dérivée. On va voir comment on tombe sur ça. mais ça marche bien. On va finir du coup je fais une petite pause pour en finir avec les fonctions de référence. Je vous l'avais déjà dit au TD de lundi pas là lundi dernier. A partir de maintenant on connaît la fonction valeur absolue. On a sa définition c'est la définition 7 du chapitre 1. On doit connaître le graphe de la fonction valeur absolue et surtout on doit connaître les deux petites propriétés qui sont là. Première chose qui se voit par rapport au graphe une valeur absolue est tout le temps positive. C'est logique. Si on prend moins 2 en valeur absolue ça fait 2. Donc une valeur absolue est toujours positive. à partir de maintenant j'insiste bien sur le fait que je ne veux plus voir d'erreur sur le fait qu'une racine de x le tout au carré ça fait bien x mais que par contre racine de x carré ça ne fait absolument pas x ça fait valeur absolue de x. Vous devez me donner un argument de signe derrière pour pouvoir me dire qu'on enlève la valeur absolue. C'est important. C'est vraiment super important. Il y aura un point pour dire dans ces calculs-là que vous avez enlevé la valeur absolue. Il y aura un point pour vraiment le vérifier. Si vous ne le faites pas vous perdez un point là-dessus et parfois dans les consignes de correction si la question était très simple et que c'était le seul point important c'est si l'argument n'est pas présent 0 à la question. Donc attention à ce genre de choses. Enfin ça je vais vous faire un petit dessin pour le justifier. On a ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors l'inégalité triangulaire je fais une petite parenthèse ici de dessin pour vous expliquer ce que c'est. On ne va pas trop s'en servir tout de suite. On va surtout s'en servir quand on fera des intégrales de cette inégalité triangulaire et d'un point de vue théorique seulement. Donc assez rarement. Mais c'est assez facile. si je vous fais n'importe quel dessin dans R enfin dans le plan ou dans R c'est pareil mais dans le plan c'est plus simple à voir. Si je vous place un point X quelque part enfin je m'en fiche et un autre point Y et qu'on voit ça comme des vecteurs alors je vais plutôt voir ça comme des vecteurs un vecteur X dans R2 et un vecteur Y vous êtes bien d'accord qu'il y en a un c'est je vais faire des couleurs différentes il y en a un c'est la flèche verte ce vecteur c'est juste pour vous expliquer un petit truc comme ça l'autre c'est la flèche je les ai mis trop dans la même direction je vais remonter peut-être un peu Y pour qu'on voit qu'ils ne sont pas dans la même direction je vais gommer ce Y pour qu'il soit arranger vous pour qu'il ne soit pas dans la même direction qu'on puisse voir le principe de l'inégalité triangulaire donc ça c'est mon vecteur Y j'espère que vous savez tous voir ce que c'est que le vecteur X plus Y c'est soit on ajoute derrière X alors je suis où ? je suis là soit on ajoute derrière X le vecteur mince bon il devrait être parallèle à l'autre on est bien d'accord d'ailleurs si je rajoute Y ça me crée un nouveau vecteur maintenant orange qui est le vecteur je suis où ? j'ai le vecteur ici orange X plus Y est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? c'est juste de la base d'algebra de vecteur qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la distance X plus Y par rapport à la distance X plus la distance Y ça se voit dans le triangle le chemin le plus rapide pour aller d'un point à un autre c'est la ligne droite donc la distance orange X plus Y est plus petite que la distance X en verte plus la distance Y en violet c'est ça le principe de l'inégalité triangulaire et c'est pour ça qu'on appelle ça l'inégalité triangulaire c'est juste que quand vous prenez la distance pour aller d'un point à un autre c'est plus petit que la somme des distances des deux côtés du triangle c'est toujours vrai et ça pose aucune difficulté donc c'est ça votre inégalité triangulaire vous l'avez justifié là c'est dans les réels je vous l'ai fait avec des vecteurs ça marche partout c'est juste une logique dernière fonction et on arrête là celle-là je ne suis pas sûr que vous en ayez parlé l'année dernière c'est une fonction qu'on va surtout se servir en informatique c'est ce qu'on appelle la partie entière d'un nombre alors on va juste faire quelques exemples mais c'est assez simple attention au graph ça c'est mon logiciel de représentation graphique qui met des valeurs verticales ici je vais la retracer cette fonction parce qu'elle ne doit pas avoir de valeur verticale le vrai graph de la partie entière c'est tout simplement ah mais c'est pas possible que ça n'aille pas droit ça va si je vous fais la partie entière alors déjà on va faire des petits calculs pour que vous compreniez c'est quoi la partie entière de 1,2 c'est assez logique donc c'est en fait la définition c'est que c'est l'entier le plus proche en dessous du nombre c'est quoi la partie entière de 3 3 c'est quoi la partie entière de 3,7 jusque là c'est très simple 3 encore là attention à cette subtité là c'est quoi la partie entière de moins 2,4 et là il faut être un tout petit peu concentré c'est moins 3 parce que c'est l'entier en dessous du nombre puisque moins 2,4 est négatif l'entier en dessous c'est pas moins 2 c'est moins 3 est-ce qu'on est d'accord avec ce principe là donc si vous êtes d'accord avec ça la partie entière c'est assez simple c'est une fonction qui vaut donc ici je me donne des abscisses moins 1,0 1,2 etc c'est une fonction qui vaut moins 1 en moins 1 qui vaut ici donc qui va jusqu'à moins 1 ici qui fait une marche comme ça qui saute en 1 en 1 maintenant elle vaut justement ici 1 en ordonnée elle va jusqu'en 2 elle saute en 2 elle vaut 2 elle continue elle saute etc est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe là attention on fait bien une croix pour dire que le point est mis là et on met un décroché un C pour montrer que le point n'est pas là c'est important parce que attention je dis bien cette fonction alors il faut que je vois où je suis celui là si je fais des traits ici cette fonction ne peut pas être définie aux deux points en même temps sinon ce n'est plus une fonction une fonction ne doit avoir qu'une seule ordonnée à un endroit donné donc il y a bien une croix d'un côté et un décroché de l'autre oui Yanis pardon alors la définition il faut connaître la définition de la partie entière c'est l'entier inférieur ou égal au nombre et le plus proche donc comme on a la condition qui doit être plus petit que moins 2,4 attention moins 2 est strictement plus grand que 2,4 donc il ne peut pas représenter les conditions de la partie entière l'entier inférieur le plus proche c'est moins 3 c'est à cause de cette condition là donc c'est juste une définition il faut la connaître et il y a deux petites propriétés de cette fonction partie entière on va en reparler de ces deux propriétés parce qu'il y en a une qui est évidente et la deuxième je vais vous l'expliquer ici mais on le refera plus tard sur plein d'inéquations donc c'est plutôt pas la deuxième propriété que je veux que vous appreniez mais le concept qu'il y a derrière c'est qu'on a une inégalité évidente sur la partie entière donc c'est une propriété je vais peut-être repasser en noir si je vous donne un réel X quelconque comment vous pouvez me l'encadrer par rapport à sa partie entière c'est à peu près évident noir il est plus grand que quoi oui alors du coup cet entier je vais l'appeler moi partie entière de X alors là on peut même se permettre si vous regardez votre poli c'est pas une inégalité large excusez-moi c'est une inégalité strict ici il est toujours strictement plus petit que sa partie entière plus 1 est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? alors si vous comprenez en général vous comprenez très bien cette propriété et vous ne savez pas écrire l'autre et ça m'énerve alors si vous comprenez cette propriété je vais vous expliquer que cette propriété elle peut se propager et s'élargir donc je vais la réécrire juste en dessous mais avec un peu plus de largeur pour pouvoir l'écrire à côté X c'est plus petit que X c'est strictement plus petit que partie entière de X plus 1 mais donc maintenant je peux la continuer cette séquence d'inégalité la partie entière de X plus 1 elle est plus petite que quel nombre ? qui est un réel ça revient juste à refaire ce raisonnement là mais à le propager la partie entière de X plus 1 elle est forcément plus petite que quel réel ? non alors justement c'est une partie entière donc je peux la majorer par un réel la partie entière de X plus 1 elle est tout le temps plus petite que X plus 1 je pourrais continuer derrière X plus 1 il est toujours plus petit que la partie entière de X plus 1 plus 1 j'en ai pas besoin de celle-là mais c'est pour vous faire comprendre la logique vous êtes d'accord ? dans l'autre sens X partie entière on a une partie entière donc c'est comme si on était de ce côté-ci on peut majorer cette partie entière par un réel c'est X moins 1 exactement donc en fait on a une deuxième propriété que je vous ai mis dans le poly qui est celle-ci si on peut encadrer un réel par deux parties entières on peut toujours encadrer une partie entière par deux réels et ce principe de logique que vous venez de voir ça c'est un truc qu'il faut que vous appreniez à faire qui est tout bête c'est-à-dire que si à un moment je vous donne une triple inégalité et ça va nous arriver souvent par exemple une intégrale que je encadre entre deux nombres si j'ai une intégrale entre deux nombres je peux aussi encadrer un nombre par deux intégrales par le même logique que ce que j'ai fait là mais ça on ne vous l'a jamais trop fait faire est-ce que vous êtes d'accord sur cette logique de propriété c'est la première fois qu'on le voit chaque fois qu'on l'utilisera je vous dirais c'est le même principe que les propriétés de la partie entière chaque fois qu'on devra utiliser ce principe là ok bon voilà pour nos fonctions de référence la partie entière petite propriété c'est la seule fonction de référence que vous n'avez jamais vu de votre vie qui n'est pas continue elle n'a pas de bonne propriété pour le moment on ne s'en servira jamais pour le moment elle va nous servir en informatique et quand on voudra faire des trucs précis sur la continuité là on s'en servira pour montrer ce qui peut se passer mais la partie entière est une fonction non continue c'est le seul exemple que vous avez vous le voyez bien elle fait des sauts la valeur absolue maintenant c'est surtout le lien entre valeur absolue racine et carré que je veux que vous maîtrisiez bon on va finir avec ce chapitre 1 tant mieux on a créé la fonction arc tangente maintenant on a créé la fonction arc tangente on ne peut pas avoir d'expression d'arc tangente on peut juste avoir sa définition comme on l'a donné on n'a pas du tout parlé pour le moment de la dérivabilité de la réciproque alors ça on va en parler maintenant c'est un tout petit peu compliqué donc il va falloir il y a une nouvelle il va y avoir un nouvel ensemble de dérivabilité pour une réciproque il va falloir encaisser ces propriétés là oui Simon ah ça c'est logique on ne sait pas alors oui non mais très bonne question de Simon je suis en vue de feuille c'est assez logique alors on va parler de primitive même si c'est un mot qu'on n'a pas encore revu mais vous êtes bien d'accord que si je vous dis qu'une fonction sa dérivée ben j'ai écrit en vert j'ai pas le droit si je vous dis qu'une fonction sa dérivée c'est n x puissance n moins 1 vous savez retrouver la fonction de laquelle on est parti x puissance n donc parce qu'on a une expression de la dérivée on peut retrouver la fonction ce principe là admettons 10 secondes et ce sera vrai que la dérivée d'arc tangente c'est ça pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de primitive pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'expression exactement de la même façon qu'on n'a pas d'expression de ln on connait sa dérivée à ln c'est un sur x sa primitive on peut définir que sa primitive on appelle ça la fonction logarithme n'est pas rien donc la primitive de 1 sur 1 plus x carré on la définit comme la fonction arc tangente elle est parfaitement définie arc tangente mais tu n'as pas d'expression vraiment de lnx ben c'est juste voilà tu n'as pas d'expression exact de arc tangente x c'est juste ça oui mais non mais là c'est un concept ouais mais alors là comment je vous explique ça première chose quand vous lui demandez arc tangente il fait un polynome quand vous lui demandez n'importe quelle fonction exponentielle ou quoi que ce soit il fait un polynome non c'est une approximation alors ça dépend il y a deux types alors parlons de deux choses il y a deux types de logiciels il y a ce qu'on appelle les logiciels de calcul approchés ce qui est le cas de 99,9% de tous les logiciels au monde et il y a quelques logiciels de maths ce sont vraiment des logiciels spéciales de maths ce qu'on appelle Mapple Wolfram Alpha en ligne fait un peu de calcul comme ça et il y en a un autre Mathematica qui sont ce qu'on appelle des logiciels de calcul formels qui font des calculs formels où là il n'y a aucune approximation qui est faite du coup des logiciels type Mapple Mathematica ne peuvent pas officiellement vous tracer un graphe parce qu'ils font des calculs exacts ce n'est pas des logiciels pour faire ça donc si vous voulez tracer un graphe vous utilisez un logiciel qui s'appelle un logiciel de calcul approché c'est juste ça vous ne le savez pas mais il existe un truc qui s'appelle le développement de Taylor des fonctions et en fait pour approcher une fonction c'est une approximation par un polynôme d'une fonction quand vous demandez de calculer une fonction moralement il utilise une approximation de Taylor ou il utilise d'autres schémas qui sont des schémas liés à des équations différentielles des choses que vous n'avez absolument pas vu il ne calcule pas du tout la fonction c'est des choses vraiment approchées comme ça qui marchent oui oui on voit ça plus tard dès qu'on aura fait le tour de tous les thèmes initiaux du programme le premier thème sur lequel on revient c'est l'analyse et on fait ce qu'on appelle les développements limités et les formules de Taylor donc non il n'y a pas d'expression de cette fonction allons-y alors pourquoi il y a ça au milieu de l'écran pas très grave parlons de dérivabilité revenons sur le poly maintenant ou non avant de faire le poly revenons un petit exemple pour vous comprenez bien ce qui se passe alors je suis où ? je suis là oh c'est chiant si je vous fais la fonction racine de x que vous connaissez très bien ou non tiens je vais d'abord vous tracer la fonction x carré si je vous trace x carré restreinte à 0 plus l'infini dans les positifs on a bien une fonction qui est strictement croissante de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini donc on a bien une fonction qui est bijective elle admet bien donc une fonction réciproque si je trace ma droite y égale x que vous connaissez on trace sa réciproque à cette fonction que vous connaissez très bien qui est la fonction racine de x vous devez savoir quelque chose sur la fonction racine de x elle a un petit problème cette fonction n'est pas dérivable en 0 elle a une tangente infinie en 0 sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x si vous voulez cette fonction racine de x n'est pas dérivable pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dérivable cette réciproque ? ben justement on le voit sur le graphe en fait si je fais juste la tangente à mon graphe bleu en 0 la fonction de base a une tangente horizontale est-ce qu'on est bien d'accord ? et en fait ensuite on fait une symétrie par rapport à la première bisectrice du repère la droite qui coupe en deux le carré du haut si vous faites une symétrie d'une tangente horizontale d'un côté instantanément vous vous retrouvez avec une tangente verticale est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça ? donc une fonction réciproque quand elle existe aura des problèmes de dérivation instantanément dès que la fonction de base avait des points où elle n'était pas où elle avait une dérivée qui s'annulait est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? si j'ai une fonction qui a une dérivée qui s'annule ça réciproque à une tangente verticale donc n'est pas dérivable en ce point donc le domaine de dérivabilité d'une réciproque il est un peu compliqué à digérer parce qu'il faut compléter deux infos il faut compléter que la réciproque elle n'est pas définie au départ elle est définie à l'arrivée et qu'en plus à l'arrivée il faut priver des points un peu comme un quotient il faut priver des points qui annulent la réciproque initialement mais priver des points qui sont un peu modifiés comment je vous explique ça ? faisons une variante de ce dessin là pour que vous compreniez mieux ce qui se passe alors et qu'il soit un tout petit peu décalé pour que vous compreniez quel est le problème imaginons que je vous trace plus la même fonction mais que je vous trace la fonction x-1 au carré qu'est-ce qui se passe pour la fonction x-1 au carré par rapport au graphe de x- carré que j'ai fait avant qu'est-ce qui va changer ? il faut juste réfléchir un peu mais c'est pas très très compliqué on le décale vers moins 1 ? on le décale de 1 à gauche ou de 1 à droite ? c'est ça qui m'intéresse alors justement cette fonction elle s'annule en quel point ? en 1 donc cette fonction en fait si je trace le graphe de x-1 le tout au carré est-ce que vous êtes d'accord que ça fait une fonction qui est comme ça ? donc pareil maintenant si je fais le même principe de symétrie j'ai un graphe qui est comme ça je vais créer une fonction réciproque et attention je fais ma symétrie je crée une fonction oula j'ai mal fait mon truc elle doit monter comme ça la réciproque ne comptez pas le premier trait mais est-ce que vous êtes d'accord sur mon graphe à peu près ? il n'est pas terrible mais c'est ça qui m'intéresse donc ce qui m'intéresse c'est que la fonction ici on a une tangente horizontale on est bien d'accord en x égale 1 est-ce que vous êtes bien d'accord que donc ma fonction de base a une tangente horizontale en x égale 1 et donc forcément y égale 0 vu que c'est le point par lequel passe la droite où est-ce que la fonction réciproque a-t-elle un point de non-dérivabilité ? par analogie au graphe précédent je suis où ? je suis là est-ce qu'on est bien d'accord que la tangente verticale pour la fonction réciproque elle est toujours ici donc la fonction réciproque elle a une tangente verticale en x égale 0 et je vais le mettre comme ça et y égale 1 entre les guillemets est-ce que vous voyez la complexité du domaine de la réciproque ? je vous rappelle que la fonction elle passe de x à y donc la réciproque elle passe de y à x donc le point d'abscisse où on va avoir un problème pour la réciproque c'est l'ordonnée du point où il y avait une tangente horizontale est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ici ? donc il va falloir digérer ça et on va encore voir que c'est assez logique et que c'est une propriété de cours mais il faut digérer la propriété de cours sur la réciproque on va faire ça cette semaine on va faire plusieurs exos pour essayer de digérer ça mais la réciproque le domaine sur lequel la réciproque est dérivable c'est dans le poly je bascule un tout petit peu sur le poly je reviens ici juste après je repars donc dans théorème de la bijection et propriété générale autre non je suis donc sur la propriété 21 du poly la dérivabilité de la réciproque si f est une fonction continue et dérivable sur un intervalle i bijective de i dans j alors la réciproque de g de f existe et est continue sur j et dérivable de dérivée on va avoir l'expression de la dérivée je vais en parler pourquoi c'est la symétrique est-ce que vous êtes bien d'accord que puisqu'on fait la symétrie comment on passe d'une dérivée nulle à une dérivée infinie ou comment on passerait d'une dérivée s'il y avait une dérivée de 1 demi d'un côté par symétrie de l'autre côté on aurait une dérivée de 2 est-ce que vous êtes d'accord ? donc le lien de la formule entre la dérivée de la fonction g c'est que la fonction g sa dérivée c'est 1 sur f prime je mets des guillemets parce que vous allez voir encore une fois qu'il y a le jeu des ordonnées qui change mais donc elle va être non dérivable sur les points qui annulent la dérivée de f donc il faut digérer cet ensemble je vais vous le réécrire en condition sur ma petite feuille parce que exactement comme pour les composés et les quotients où j'avais ça dans le poly je vous avais fait une phrase pour l'expliquer donc on va pouvoir dire ceci je vais repasser en noir propriété si f est dérivable sur i alors j'ai mis dérivable dans le poly parce que c'est la seule chose qui figure pour vous au programme mais soyons clairs on peut aussi bien parler de dérivabilité que de on peut aussi remplacer par 2 classes c1 sur i et on peut même remplacer le 2 classes c1 on peut aller jusqu'à n'importe où c'est à dire 2 classes c1 finis sur i ça ne change strictement rien pour moi si f est dérivable sur i alors la réciproque est dérivable sur j alors je vais mettre une guillemets parce que vous allez comprendre ça la condition qu'il faut vérifier c'est qu'il faut que la dérivée en x ne s'annule pas sauf que votre variable votre fonction g c'est pas une fonction qui est définie par rapport à x elle est définie par rapport à y donc il faut revenir au fait que f prime de g de y doit être différent de 0 de dérivée ah de dérivée pourquoi dé dérivée excusez moi g prime de y la dérivée en y encore une fois je mets des guillemets c'est pour que vous compreniez l'idée c'est bien 1 sur f prime de x mais g n'est pas une fonction de la variable x c'est une fonction de la variable y il faut donc remplacer le x en bas par 1 sur f prime de g de y je rappelle ici sur le côté pour que vous voyez pourquoi c'est ça je rappelle que f à x elle associe y qui vaut f de x et que g à y elle associe x qui vaut g de y donc ce que je veux vous faire retenir et vous faire comprendre de cette propriété ici et ici c'est attention g est une fonction de la variable y est-ce que vous comprenez la subtilité de mes guillemets et pourquoi je reviens après avec du g de y c'est juste ça la logique est là mais à cause du dessin qui est en haut à droite on va avoir des décalages abscisse ordonnés à gérer on va faire des exemples malheureusement difficiles pour tomber sur des trucs comme ça il faut tomber sur des exemples un peu difficiles mais où ce problème là va se passer et où il faudra comprendre ce qui se passe oui Louis bien sûr mais est-ce que tu es d'accord avec mon principe que si tu as une tangente horizontale par symétrie par rapport à ça ça devient une tangente verticale donc il y a une même symétrie si tu as une tangente qui vaut 1 demi à un moment par symétrie l'autre elle va valoir 2 parce qu'elle va être inversée c'est juste ça à chaque fois on va inverser par rapport à la droite donc déjà ce principe d'inversion te garantit la formule en g prime de y c'est 1 sur f prime de x sauf que là ta variable je suis désolé mais ta variable d'entrée de cette fonction c'est une variable y c'est pas du tout la variable x mais puis ce qu'on définit les fonctions comme ça ce qui s'appelle y ce qui s'appelle pardon x ici c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi si on veut l'écrire avec la variable y g de y donc la bonne expression sans guillemets c'est si on met du f prime de g de y donc il n'y a vraiment que la logique à comprendre mais la formule vous ne pouvez pas me l'écrire avec du x un peu on peut le voir comme ça on peut le voir comme une composée non parce que la fonction est une fonction de la variable y vous n'avez pas le droit de mettre du x ici et donc ça si ça c'est le principe de la dérivée c'est la même chose pour le domaine de dérivabilité on a dit qu'on va avoir des problèmes si on a une tangente à la base qui est horizontale donc si c'est f prime de x qui est nul mais donc le problème on ne peut pas l'appeler en x vu que la fonction est une fonction de la variable y donc on remplace le x qui est là par un g de y encore une fois oui il faut digérer le concept du x et du y oui Athénaïs j'ai juste mis attention g est une fonction de la variable y c'est la seule chose que j'ai mis c'est pour bien faire c'est pour ce que je viens de réexpliquer exactement à Louis appliquons ça à notre fonction arc tangente et comprenons ce qui se passe et voyons pourquoi ça marche et ça fait ce qu'on veut hop alors c'est ce qu'on veut dire C'est parti. On a bien vu qu'on sait bien que tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on l'a déjà vu, c'est une fonction qui est de classe, c'est infini. Du coup, sur quel ensemble, c'est assez facile, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, ça réciproque. Je vais remettre quelque chose ici. On est bien d'accord que la fonction tangente, elle est à valeur dans AR. Et on a bien dit que ce qui allait poser problème, c'est les points qui allaient annuler la tangente de base, enfin la fonction de base, on est bien d'accord. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est si tangente prime de x est bien différente de 0. Je suis où ? Je ne vois plus où, là-bas. Donc, ça, si je l'écris en termes de notation qui sont correctes, c'est si tangente prime de arctangente y est différente de 0. Je vous rappelle, on ne travaille pas sur des non-équations. On va travailler donc sur des équations. Or, tangente prime de arctangente y égale 0. C'est équivalent, il faut connaître la dérivée de tangente. J'espère que vous savez tous que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Maintenant, tangente d'arctangente, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est le concept de fonction réciproque, c'est que ça doit se compenser. Donc, ceci, je suis où ? Je suis là. C'est équivalent à écrire que 1 plus y carré doit être égal à 0. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'ensemble des solutions de 1 plus y carré est égal à 0 ? C'est impossible parce qu'un carré est toujours positif. Donc, on a bien tout simplement arctan, alors dérivable, ou tout simplement, on ne va pas s'embêter, c'est infini sur R. Elle est dérivable, il n'y a aucun problème de dérivabilité pour arctan parce qu'on ne peut pas avoir... En fait, la fonction tangente n'a pas de point où sa dérivée est nulle. Donc, à partir de là, il n'y a aucun problème. Maintenant, parlons de la dérivée. Deux dérivées. Encore une fois, je vais mettre mes guillemets pour vous faire comprendre ce qui se passe. La dérivée de arctan, c'est 1 sur la dérivée de tangente, pris en x. Sauf que je n'ai pas le droit de noter cette dérivée avec du x. Donc, c'est du 1 sur tangente prime de arctan y. Ça fait du 1 sur 1 plus tangente carré de arctan y. Comme tout à l'heure, la tangente d'arctan se simplifie, ça fait du 1 sur 1 plus y au carré. Et on a bien retrouvé la formule qui était dans votre poli de cours. Alors attention, là je l'ai refait en vous faisant du x d'un côté et du y de l'autre pour vous bien vous illustrer ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Alors, la formule que vous devez apprendre, ce n'est pas arctan de prime de y. La formule qui est dans le poli du chapitre 1, c'est arctan de prime de x. Quand on va s'en servir comme une fonction de référence, on va mettre du x dedans. Mais voilà, on a enfin construit la fonction arctangente. C'est une fonction qui a cette dérivée-là et qui est dérivable sur R. Alors, la fonction arctangente, d'un point de vue analytique en maths, c'est une fonction extrêmement importante. Elle est au moins aussi importante que le ln et l'exponentiel par une propriété très puissante qu'elle a. Et que je veux juste vous informer, mais il n'y a rien à savoir dessus. C'est juste pour que vous compreniez l'intérêt de la chose. La fonction arctangente, on a bien dit qu'elle est bijective. C'est-à-dire qu'à un unique x, il y a un unique y. Elle est bijective de R dans moins pi sur 2 pi sur 2. Ça ne vous fait pas tiquer sur quelque chose, ça ? Puisqu'elle est bijective de R dans moins pi sur 2 pi sur 2, à n'importe quel réel, je peux associer un unique nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Sauf que dans R, il y a l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc comment ils peuvent être, entre guillemets, de même taille ? Ça montre quelque chose de très 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 compliqué en maths. La notion d'infini et d'infinité de points dans R, c'est quelque chose de très compliqué que vous ne pouvez pas, qu'on ne peut pas comprendre physiquement. Ça n'a pas de sens. Il y a autant de réels dans R qu'il y en a dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Ce qui permet aussi de faire quelque chose de très puissant en maths, c'est que ça vous permet d'envoyer un intervalle qui est de longueur infinie dans un intervalle qui est de longueur finie. Cette propriété-là, c'est la meilleure fonction qui a les meilleures propriétés de symétrie pour faire ce travail-là, c'est la fonction arctangente. Donc elle est très 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 utile en maths. Elle va apparaître beaucoup, dès qu'on va faire des problèmes un peu plus compliqués d'intégration, il y aura beaucoup d'arctangentes qui vont apparaître parce qu'elle est extrêmement puissante pour faire ce genre de choses. Pas besoin de vous compliquer la vie avec ça. C'était juste pour essayer de vous faire comprendre le concept qu'il y a derrière. Oui, Jade ? Mais ça, ça ne marche pas en réduction en intervalle plus près ? Non, parce que la fonction tangente, elle fait l'opposé. En entrée, on met l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 et on arrive à dire que pour tout réel de moins pi sur 2 pi sur 2, on associe un unique réel dans R. Donc puisqu'il y a une fonction, il y a la fonction réciproque, on peut créer les deux. Mais souvent, l'intérêt qu'on a, c'est plutôt de transformer un intervalle de longueur infinie en un intervalle de longueur infinie, parce que ça nous permet de gérer mieux ce qui se passe quelque part. Donc la fonction arctangente, d'un point de vue analyse, est beaucoup plus utile que la fonction tangente. Ok, faisons des exos sur cette nouvelle fonction de référence arctangente. Et notamment une question de cours pour la semaine prochaine, je vous le dis direct. Ça tombe encore une fois, tous les 2-3 ans au concours ? C'est pas du vrai cours, mais ça devrait tellement ça tombe souvent. C'est un exercice, il doit être dans le poli, je ne sais plus quel numéro. Ah... Cette question, elle peut prendre différentes formes. Je vais vous la recopier d'une autre façon. Parfois, elle est écrite comme ça, mais de moins en moins, parce qu'on a peur de larguer les étudiants. Parfois, on écrit, montrez que pour tout x appartenant à R étoile, arctangente x plus arctangente 1 sur x est égal à signe de x fois pi sur 2. Alors la fonction signe, SG, c'est pas une fonction de référence officiellement au programme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est de moins en moins écrit dans les sujets de concours, vu que ça a râlé quand ils notaient ça. Mais c'est quelque chose qui est assez logique. Si je vous mets en entrée de la fonction signe, un nombre positif, ça renvoie plus 1. Et si je vous mets en entrée de la fonction signe, il y a un nombre négatif, ça renvoie moins 1. Ça renvoie le signe du nombre. Si je vous mets 0, ça renvoie 0. Donc la fonction signe, si je devais vous la tracer, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, ce serait juste une fonction qui serait comme ça, qui serait constante égale à moins 1 ici, qui saute ici, qui fait un 0 ici, et qui resaute ici. Oui, j'ai cru voir une main levée ? Non ? Ok. Très bien. Comment je montre ça ? Moralement, je dois montrer qu'une certaine fonction, je peux l'appeler f, est constante. Comment je peux faire ? Hugo ? Très bien. Alors comme π sur 2 est une constante et ne dépend pas de x, on n'est même pas obligé de le passer de l'autre côté. Mais sinon, très très bien avec cette idée-là. Pour montrer que cette fonction est constante, on va l'étudier. On va étudier cette fonction, on va la dériver. Si cette fonction est vraiment constante, sa dérivée doit être... F' de 0. Ouais, enfin, pas f' de 0, f' de x. Elle doit être nulle tout le temps. C'est exactement ça. Oui, Simon ? Comment on fait quoi ? Ah, ben, il faut... En fait, Moral... Ah, mais tu... Ah oui, parce qu'il y a du SG de x. Ah, oui. En fait, c'est à vous de redécomposer en fonction du plus l'infini, du positif et du négatif, pour ne pas avoir de problème. Le problème de 0 ne se posant pas, vu que 1 sur x n'est pas défini en 0. Donc, il faut le redécomposer en deux sous-questions vous-même. Mais c'est vraiment... C'est juste si vous allez taper dans des vieilles annales de concours où il y avait encore le symbole SG. C'est pour ça que je vous le dis. Maintenant, on va plutôt l'écrire en deux choses et vous faire faire l'étude de la fonction. Donc, oui, très très bien, Hugo. C'est vraiment ça. Idée, je suis où ? Et là, je vous apprends quelque chose. Tous ceux qui, depuis le début de l'année, disent « Ouais, enfin, avec sa dérivée d'une composée, ils nous emmerdent bien. » Mais moi, j'ai appris une prime exponentielle u pour l'exponentielle. J'ai appris une puissance n. Ça me va très très bien. Vous faites comment sans la dérivée de la composée pour me dériver arc tangentin sur x aujourd'hui ? On est d'accord. Donc, si vous n'avez pas encore digéré votre dérivée d'une composée, là, vous n'avez plus le choix. Ou alors, vous pouvez encore apprendre une nouvelle forme sur arc tangentin, mais ça ne sert strictement à rien. Et si d'ailleurs, dans un sujet, il y a une fonction g réciproque que vous créez de toute pièce, comment vous allez faire s'il y a le même genre de propriété qui est donnée ? Donc, on étudie la fonction. Je vais me permettre de ne pas passer le pi sur 2 de l'autre côté, mais c'est exactement ça. On va étudier la fonction. Alors, je suis où ? Je suis là-bas. F de x égal arc tangent x plus arc tangent 1 sur x. Je ne me permets de ne pas passer le terme, ce sont des constantes. S'il y avait du x, je serais obligé de tout passer du même côté. Je veux l'étudier. Donc, je veux la dériver. Mais pour pouvoir la dériver, il faut justifier sa dérivabilité. Donc, on va parler de nos fonctions de référence. On sait maintenant que la fonction arc tangent x, nouvelle fonction de référence, est infini sur r. On sait qu'il y a une autre fonction de référence impliquée qui est la fonction 1 sur x. Je vais me permettre de... Enfin, non, on va bien le faire. Elle est c'infini sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. par composé la fonction arc tangent 1 sur x. Alors, attention, arc tangent 1 sur x, la fonction à l'intérieur, c'est bien la fonction 1 sur x. Donc, c'est lié à ce domaine-là. Enfin, la première contrainte, c'est qu'il faut donc que x appartient à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Et 2, il faut que 1 sur x appartienne à r. Est-ce qu'on est bien d'accord sur les deux contraintes de la fonction arc tangent 1 sur x ? Ces deux contraintes, la deuxième, on est bien d'accord, Alors, appartenir à r n'est pas une vraie contrainte. Donc ça, c'est équivalent à ce que x appartienne à r étoile. Donc, arc tangent 1 sur x et c'est infini sur r étoile. On a son domaine et f par somme et c'est infini sur r étoile par somme. Il nous reste à calculer la dérivée. Pour ça, je vais décomposer ma fonction. f de x, pour moi, c'est arc tangent x plus... Alors, je vais écrire ça comme ça, arc tangent de a de x. Et on sait aussi que arc tangent prime de x est 1 plus 1 plus sur x carré. Je vais écrire ma dérivée et juste après, je simplifierai cet après-midi. Mais je vais pouvoir repartir de là cet après-midi. Ça va être bien. On va gagner du temps, pour une fois. Donc, f prime de x, ça va être arc tangent prime de x plus dérivée d'une composée. Je vous rappelle, a prime de x fois arc tangent prime de a de x. Arc tangent prime de x, je vous rappelle que c'est du 1 sur 1 plus x carré. a prime de x, je l'ai écrit là-bas, c'est du moins 1 sur x carré. Et attention à la subtilité sur arc tangent prime de x, c'est du 1 sur 1 plus a de x au carré. Je réécris une dernière ligne et j'arrête là. ça fait du 1 sur 1 plus x carré. Oups. Plus moins 1 sur x carré fois 1 sur 1 plus et a de x, c'était 1 sur x, le tout au carré. On va mener ces calculs-là. Il faut montrer que cette dérivée-là est nulle. Donc, je finis ça cet après-midi. On va finir notre exercice. Donc, on essaye de prouver que cette dérivée est nulle. Soyons clairs, si vous avez le moindre problème pour finir ça, maintenant, il n'y a plus qu'un seul problème. Si vous arrivez à cette ligne-là, c'est juste uniquement des problèmes de fraction et de simplification de fraction. Donc, il faut juste être concentré, mais ça ne va pas poser trop de problèmes. Je suis où ? Je suis là. Alors, ceci. On continue les calculs. Le premier terme, oula, pardon. Le premier terme, on n'a pas à y toucher. Ça fait du 1 sur 1 plus x carré. Le deuxième terme, on va le recopier pour le moment. Je vais plutôt effacer ce plus, en fait, parce que j'ai un plus moins. Voilà. Je suis où ? Je suis là. Donc, on va dire que c'est du moins 1 sur x carré. Derrière, si j'y vais vraiment tout doucement, on va se retrouver avec du 1 sur x carré, ici. L'idée, maintenant, de voir comment vous regrouper les termes. Une des façons de faire qui marche bien ici, que je ne conseille pas forcément tout le temps, mais ici, en tout cas, ça va très bien se passer, c'est de regrouper tout au même dénominateur, mais sans mettre forcément au même dénominateur avant. C'est-à-dire que si vous pouvez écrire les choses comme ceci. Et maintenant, vous pouvez développer le dénominateur à droite. Donc, si on fait ça, ça va vous faire du 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur 1. Et ensuite, il y a une simplification entre le x carré et le 1 sur x carré. On obtient bien que cette dérivée fait 0. Pas de souci là-dessus. Il faut savoir mener ce calcul. Je suis en bas de page, donc je vais devoir ouvrir une nouvelle page. Pourquoi ? Mais, elle a tellement dézoomé. Je ne peux plus ajouter de page, ici. Nouvelle page après. Ok. Je peux en mettre ça 10 secondes. Ah bah, je peux faire comme ça. Parfait. Allons-y. Maintenant qu'on sait que la dérivée est nulle. Et là, c'est là où il faut faire très attention à ce qu'on fait. Je rappelle, entre guillemets, vu qu'on l'a vu ce matin, que cette fonction f, elle était c'infini sur r étoile. Et là, je précise bien que r étoile, c'est clairement l'union de deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, on a vu une propriété. Si la dérivée d'une fonction est nulle, alors la fonction est constante sur l'intervalle. Donc, puisque le domaine où la fonction est définie est une union de deux intervalles, cette fonction est bien constante sur chacun des intervalles où elle est définie. Par contre, rien n'assure, et ce ne sera pas le cas ici, que la constante soit la même sur les deux intervalles. On est bien d'accord avec ça ? Attention à ça, c'est très important. Sur chaque intervalle où elle est définie, la fonction est donc constante. Mais rien n'assure que la constante est la même sur chacun des intervalles. On a, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, ce que je viens de vous dire à l'oral, 0 plus l'infini, f' de x qui est nul, donc f est constante sur chaque intervalle où elle est définie. Je le mets en rouge et je mets un attention derrière. Attention, la constante n'est pas forcément la même, nécessairement la même sur tous les intervalles. Donc maintenant, il faut trouver cette constante, ça ne va pas être très très dur. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose ce matin, donc on va devoir revoir quelque chose en plus, mais qui n'est pas très très compliqué. Ok, allons-y. Donc, je suis là. Sur, on va commencer sur le premier intervalle, on s'en fiche, sur 0 plus l'infini. C'est un des intervalles où la fonction est définie. Sur cet intervalle, on a donc f de x qui est égal, et là, c'est juste pour bien dire qu'il y en a plusieurs, je vais appeler ça constante 1. On est bien d'accord que cette fonction, on sait que c'est une constante. Comment on peut calculer cette constante ? Qu'est-ce qu'il y a ou tard ? Ça ne te donnera pas la valeur de la constante, ça. Nous ? En un point qui est bien dans notre intervalle. Donc ici, voilà, justement, c'est ça. Oui, voilà, on ne peut pas en f de zéro, justement, parce que l'intervalle sur laquelle on est en train de considérer cette fonction, c'est 0 ouvert plus l'infini. Donc la question, et là, c'est pour ça que j'ai oublié de faire un petit truc ce matin, mais qu'on va voir tout de suite, c'est que ça dépend en quel point vous connaissez bien les fonctions de référence qui sont impliquées dans ce calcul-ci. Or, on n'en a pas parlé, mais on avait déjà vu avant, et je vais refaire un petit tableau que vous connaissiez, on avait déjà vu avant les valeurs de cosinus et sinus, et donc quand j'avais fait tangente, j'avais complété le tableau de tangente. Je vais mettre plutôt θ, tangente θ. On avait vu que tangente, ces valeurs, enfin, on connaît les angles de référence, c'était 0, π sur 6, π sur 4, π sur 3, et on peut, en exagérant, mettre π sur 2. Et donc les valeurs, on savait que tangente 0, ça faisait 0, ici, on avait du 1 sur racine de 3, ici, on avait du 1, ici, on avait du racine de 3, et en exagérant, et toujours à peu près, mais on avait du plus l'infini. Si on a ça comme tableau, en fait, on a aussi instantanément un tableau de valeur pour la réciproque. Si je complète, puisque si en haut, on met θ, en bas, on met tangent θ, de la même façon, je peux très bien mettre x, ici, en bas, et en haut, mettre arc tangente x. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Si on a le tableau qui a θ, donne tangente θ, on a dans le même sens réciproque, alors je n'aurais pu appeler ça x et tangente x, et de l'autre côté, y et arc tangente de y. Ça fait le chemin en sens inverse. Oui, Louis ? Il ne veut pas me l'effacer, cet andouille. Je vais le refaire à côté, du coup. De l'autre côté, vous allez avoir la même chose que ce que je viens de rajouter. On va le faire en bleu. Si il ne veut pas me l'enlever, vous pouvez le mettre de l'autre côté, sinon. Mais en gros, ce que j'ai mis, c'est que si on met x à la place de tangent θ, ici, ce qu'il y a là-haut, ce qu'on peut lire, c'est que c'est clairement arc tangente x. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est tout simplement parce que si x associe y dans un autre, dans l'autre sens, c'est y qui associe x. Donc comment on peut lire ça ? Si x vaut 0, arc tangente x vaut 0. On a fait le graphe de toute façon ce matin, elle est impaire, donc c'est tout à fait logique. Mais si x vaut 1 sur racine de 3, arc tangente x vaut pi sur 6. Si x vaut 1, arc tangente x vaut pi sur 4. Donc c'est pour ça, c'est parce qu'on a un tableau de valeur qui est utile, qu'on va essayer de calculer cette fonction arc tangente en 1. Parce que c'est la valeur la plus raisonnable que vous avez à connaître. Je vous avais dit que la tangente de pi sur 4 qui valait 1, c'était important. C'est aussi parce que arc tangente de 1, ça va faire pi sur 4. Donc, c'est ce qu'on va faire ici pour finir de calculer cette fonction. Hop, je vais repasser là. On a f de 1 qui est égal à arc tangente. C'est arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Donc en 1, ça va particulièrement bien marcher parce que ça fait du arc tangente de 1 sur arc tangente 1 sur 1. et ça, ça fait pi sur 4 plus pi sur 4. Cette valeur, elle fait pi sur 2. Voilà pour 0 plus l'infini. On peut bien sûr faire le même calcul sur moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0. Oui. Vous avez mis arc tangente de 1 si ça est pour x et en dessous, vous avez mis arc tangente de 1 si ça vous est pour 4. Alors, ce tableau, ce tableau, il peut se dire dans deux sens. Est-ce que tu es bien d'accord que quand tu lis ce tableau ici, Attends, je vais essayer de le mettre. Quand tu lis ce tableau au niveau de cette case-là, l'information qu'on en tirait de base, c'était tangente pi sur 6. Ça vaut 1 sur racine de 3. Ça revient plus ou moins à composer des deux côtés. Mais si on compose des deux côtés, on peut aussi lire ce tableau. Alors, je suis où ? Dans l'autre sens, ça te dit ce même tableau que pi sur 6, ça fait arc tangente de 1 sur racine de 3. Et donc, forcément, si tu prends maintenant la case du milieu, puisque tangente pi sur 4, ça fait 1, arc tangente 1, ça fait pi sur 4. On est d'accord sur ce principe-là ? Il faut connaître, surtout arc tangente 0, arc tangente 1 et la limite en plus l'infini d'arc tangente. Les deux autres résultats, en pi sur 6 et en pi sur 3, on s'en sert beaucoup moins souvent. Mais arc tangente 1 pour égal à pi sur 4 ou tangente pi sur 4 égal à 1, celui-là, c'est une valeur à ses références qu'on sert pas mal à connaître. De la même façon, sur moins l'infini 0, j'étais avec f de x qui vaut une constante 2, une autre constante, on ne connaît pas sa valeur. Comment on peut la déterminer ? Exactement par ce principe-là. Sauf que là, attention, on est sur l'intervalle moins l'infini 0, il faut choisir une gamme de valeurs qui est dans les négatifs. Oui ? On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il faut juste prendre... Il faut prendre une valeur où on connaît la fonction de référence. En gros, on aurait pu prendre 1 1 sur racine de 3 et racine de 3. Ça aurait marché sans problème. Là, pour changer, vous pouvez le faire en moins 1. Moi, je vais le faire juste pour changer en moins racine de 3. Et on va voir que ça mène à des calculs à peu près similaires. Oui, Athénaïs ? Alors, l'idée est là, mais directement, tu ne peux pas le faire. C'est une super bonne idée. J'en parle juste après. En fait, le problème, c'est que je suis 100% d'accord avec toi. Arc tangente, elle est impair. Mais là-dedans, il y a du arc tangente 1 sur x. À cause de ça, on doit juste reprouver, et ça prend 2 lignes, mais ça marche très bien. Si on prouve que f est impair, ce que tu dis marche instantanément. Mais donc là, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas directement juste une fonction de référence où on peut appliquer l'imparité. Il faut reprouver l'imparité de f, mais ça marche très 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 bien. Très bon argument. Là, je vais juste vous faire un autre calcul. Et justement, en plus, pour faire mon calcul, je vais devoir utiliser l'imparité de toute façon. Donc calculons par exemple f de moins racine de 3 pour prendre un... j'utilise ça clairement parce que ceci est dans l'intervalle moins l'infini 0. Ça me fait du arc tangente de moins racine de 3 plus arc tangente 1 sur moins racine de 3. Ça, je ne sais pas le calculer. Par contre, je sais quelque chose. Je sais que arc tangente, justement, elle est impaire. Comme elle est impaire, je sais qu'arc tangente d'un nombre négatif, c'est moins arc tangente de racine de 3 moins arc tangente de 1 sur racine de 3. Et donc, arc tangente de racine de 3, vous le voyez dans le tableau là-bas, arc tangente de racine de 3, ça fait pi sur 3. Arc tangente de 1 sur racine de 3, ça fait pi sur 6. Je vous assure que si on met au même dénominateur, ça fait moins 3 pi sur 6. Et moins 3 pi sur 6, ça fait moins pi sur 2. Donc, ça marche très très bien comme ça. Donc, ça marche très très bien comme ça. Là, maintenant, ouh, deuxième méthode et ça marche aussi très très bien. Ouh. Donc, c'est plutôt pour cette partie-ci que je reprends. Ouh. On montre que f est impair. C'est pas du tout dur, c'est pour tout x. appartenant à R étoile. Ceux qui ont bien donné leur définition doivent le savoir. Pour montrer qu'une fonction est impair, on part du calcul de f de moins x. Et on doit montrer qu'à la fin, ça fait du moins f de x. Ça, ça me fait du arc tangente de moins x. Plus arc tangente. Si j'y vais vraiment doucement en 1 sur moins x. Exactement comme pour le calcul au-dessus, j'utilise ici l'imparité de arc tang. Ça, ça me fait du moins arc tangente x. Moins arc tangente 1 sur x. Et là, vous devez reconnaître que ça, ça fait du moins f de x. Donc, on montre que f est impair. Puisqu'elle est impair. Et là, c'est fini instantanément. Donc, pour tout x strictement négatif, f de x, c'est moins f de moins x. avec ce nombre-là qui est strictement positif. Et donc, ça fait moins pi sur 2 d'après le premier calcul. Il y a un moment où vous êtes quand même obligé de calculer en une valeur. Il n'y a pas d'astuce. On ne peut pas faire deux fois l'imparité. Mais du moment que vous avez une valeur quelque part, tout à fait d'accord Athénais. C'est un super bon argument. L'imparité permet de trouver l'autre valeur en face. C'est juste que comme ce n'est pas pile de l'arc tangente, on doit prouver l'imparité de cette fonction. Mais ça prend deux lignes. Voilà pour cet exercice. Un truc qui est demandé, je vous l'ai dit, tous les 2-3 ans au concours. Souvent sur un thème qu'on fera soit en toute fin d'année, soit que vous verrez en deuxième année qui est lié à ce qu'on appelle les variables à densité. parce qu'il y a une loi à densité qui s'appelle la loi de Cauchy qui est basée sur des calculs d'arc tangente à tout va. Mais une des questions qui apparaît dans tous les sujets, c'est de prouver ces résultats-là sur arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Donc, à savoir faire impérativement. Ça fait partie des grands classiques sur lesquels vous devez savoir le faire vite et bien en DS. Oui, Hugo ? Oui ? Oui ? Oui ? Alors ? Alors, je vais juste essayer de revenir sur ça. T'es bien d'accord avec la définition qui est écrite plus ou moins en trois lignes ici mais quand même avec cette définition-là. Ça, si je le réécris, donc ça fait f de moins x égale moins f de x. Si je multiplie ça par moins 1, ça me fait du moins f de moins x est égal à f de x. T'es d'accord sur ce principe d'équation ? Donc maintenant, si je prends un x négatif, c'est ce que je fais en dessous, moins f de moins x, le moins x qui est dans le nouveau f derrière, c'est un x strictement, lui, positif, dont on sait déjà que la valeur vaut pi sur 2. Donc au final, mon calcul me donne moins pi sur 2 et c'est fini. OK ? Attention sur ce petit jeu, ne vous trompez pas, mais je préfère 100 fois que tu me dises que je n'ai pas vu ce qui s'est passé, c'est une multiplication par moins 1 dans l'équation de base. Mais il n'y a pas d'arnaque. Est-ce que ça vous va, ce petit exercice-là ? Faisons d'autres exercices. Il ne nous reste pas énormément de temps, donc plutôt un très simple là et après, on va attaquer sur un plus dur jeudi pour essayer de voir et essayer de construire des fonctions réciproques et voir ce qu'on peut dire. Oui, tu ne te connaîtras pas la valeur. Alors, tu arriveras quand même à prouver que c'est une fonction constante. Mais c'est juste que si la réponse est de montrer que la constante, c'est pi sur 2, il faut prendre des valeurs de référence pour arriver à faire sortir le pi sur 2. Bien sûr. Allons-y. C'était où ? Nouvelle page après. Allons-y. Maintenant qu'on a fait le cours sur les fonctions réciproques, je vous le dis, on va taper dans les exos des gammes. Il y a une gamme sur les fonctions réciproques. Je ne sais plus quel numéro de gamme, mais vous l'avez. on va taper là-dedans. Il faut savoir faire des calculs sur les fonctions réciproques. Les fonctions 1 et 3. On va faire la 3 qui est un grand classique. X carré sur 1 plus X carré dans R+. J'ai déjà raté mon numéro de gamme. Je ne sais déjà même plus ce que c'est, mais ce n'est pas très grave. C'est la gamme 5. Gamme 5 et on va faire la question 3. On va tout simplement considérer F de X qui est la fonction X carré sur 1 plus X carré sur R+. On va montrer que F est bijective de R+. Mais il va falloir préciser dans quel intervalle d'arrivée elle est bijective. Et en 2, on va vous demander une deuxième chose qui est juste de déterminer l'expression de sa fonction réciproque. Voilà les questions classiques qui vont vous être posées sur ce genre de notion. Là, il n'y aura pas besoin de gros problèmes de dérivabilité vu que c'est un exo assez simple. On en fera un jeudi où il y a de la dérivabilité en plus qui est un peu plus dure. Mais voilà le genre de questions que vous allez avoir. première petite question qui n'a rien à voir avec ça mais pourquoi je me limite à R+. Pourquoi je suis sûr d'une certaine façon qu'elle ne sera pas bijective sur R cette fonction ? Hugo ? Je ne vois pas pourquoi ça me poserait un problème pour la bijectivité. C'est dû à une propriété de la fonction qui peut peut-être se voir à vue. Quand vous regardez l'expression de cette fonction elle a quoi comme propriété un peu bête cette fonction simple ? Mathis ? Alors c'est un quotient de polynôme. Mais en termes de graphe elle n'a pas des propriétés graphiques dont vous pouvez voir à peu près Mathis ? C'est un quotient de polynôme. Ah non c'est un quotient de polynôme. Donc justement ça ne va pas être comme un graphe de polynôme. A cause de la propriété de quotient on ne sait plus trop comment ça va se passer. Mathis ? Elle n'est pas strictement monotone sur moins l'infini plus l'infini c'est clair mais en fait elle va être strictement monotone sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Mais ça se voit clairement qu'il va y avoir un problème de bijectivité et ça fait penser à un type de fonction dont on peut parler. En termes de parité vous ne voyez pas ce qu'elle est cette fonction ? Ce n'est pas très très dur Athénaïs ? Oui. Cette fonction elle est paire clairement vous êtes d'accord il n'y a que des carrés partout donc f de moins x ça fait f de x donc si je devais faire son graphe indépendamment de connaître son graphe ce serait le même concept même si ça ne ressemble pas exactement à ça que le graphe de x carré et le graphe de x carré ou le graphe de cos et clairement le graphe de cos si vous prenez n'importe quelle gamme de valeur en y vous avez deux solutions à chaque fois donc ça ne peut clairement pas être une fonction bijective c'est pour ça que je me limite à 0 plus l'infini parce que là ce problème de parité ne va pas se poser donc allons-y essayons de montrer qu'elle est bijective de r plus dans j pour montrer qu'elle est bijective je vais l'étudier pour l'étudier je vais dire qu'elle est dérivable donc allons-y on a x donne x carré et x donne 1 plus x carré de classe c infini sur r en tant que polynôme ok j'ai parlé des fonctions de référence il faut que je parle de l'opération par quotient f et c infini si et seulement si qu'est-ce qu'il faut vérifier pour un quotient on va quand même l'écrire on va quand même le dire que ça marche et qu'il n'y a pas de problème il faut que vous le fassiez si et seulement si 1 plus x carré est différent de 0 or x carré est toujours positif ce qui implique que 1 plus x carré c'est toujours supérieur ou égal à 1 j'ai donné tous mes arguments on a bien f qui est c infini sur r oui strictement c'est très important justement et c'est pour ça qu'on va avoir des propriétés avec notamment ce qu'on avait vu sur la stricte croissance je repense à x cube une dérivée peut-être doit être strictement positif sauf en un nombre fini pour que la fonction soit strictement croissante donc là il va vraiment falloir parler de stricte croissance et on va être précis sur ces arguments là je suis où ? je suis là donc on a une fonction de classe infinie on peut la dériver f prime de x c'est la dérivée d'un quotient donc c'est du u prime qui me fait du 2x fois v moins u v prime sur v au carré alors je peux juste simplifier un tout petit peu ça ça va je me permets de le faire vite il faut vous en rendre compte ça fait juste ça du coup cette dérivée parce que en fait je fais moins x carré 2x et avant j'avais clairement un terme en 2x x carré donc il va juste me rester un terme en 2x au numérateur f prime de x c'est ça donc si je veux faire le tableau de variation de ma fonction f alors on me demande que sur r plus mais moi je vais me permettre de le faire sur r ça va nous permettre de bien voir ce qui se passe si je vais de moins l'infini à plus l'infini clairement pour cette dérivée elle va changer de signe en 0 vu qu'au numérateur de la dérivée j'ai du 2x qui est d'abord négatif puis positif c'est un polynome de degré 1 pas besoin de s'embêter au dénominateur j'ai du 1 plus x carré au carré il y a tellement de carré là-dedans que c'est tout le temps positif je vais devoir descendre hop alors je suis où je suis là ce qui fait que f prime clairement elle est négative puis positive ce qui fait que f de x elle est décroissante puis croissante strictement il n'y a pas de soucis oui on veut juste se contenter de ce qui se passe sur 0 plus l'infini mais je vous montre bien cette propriété même sans qu'on l'écrit limite parité avec la symétrie du graphe c'est juste ça en 0 cette fonction si vous la calculez elle vaut 0 et il me reste la limite en plus l'infini de ça la limite en plus l'infini de cette quantité c'est de l'infini sur l'infini forme indéterminée mais c'est un quotient de polynôme donc je factorise en haut et en bas par le terme de plus haut degré ça me fait ceci qui se simplifie instantanément en ceci et ça quand x tend vers plus l'infini c'est de la forme 1 plus 1 sur l'infini pardon 1 sur 1 sur 1 plus l'infini bref ça tend vers 1 je suis où encore je suis là donc on a une valeur maximale à cette fonction qui est de 1 donc f est bijective de 0 plus l'infini dans l'intervalle 0 1 attention ouvert en 1 parce que c'est une limite qui n'est pas atteinte donc quand on vous dit quel est l'intervalle j à préciser ce fameux intervalle j dans cet exo là c'est l'intervalle 0 1 oui très bonne remarque Martin il y a une asymptote donc horizontale d'équation y égale 1 pour cette fonction en plus l'infini ça ne nous intéresse pas ici mais c'est ça voilà pour la première question encore une fois deuxième question on vous demande de trouver l'expression de sa fonction réciproque qu'est-ce qu'on sait de la fonction réciproque on applique juste le cours et la définition de la fonction réciproque alors je suis où je suis là 2 on a f alors je recopie mais on a f bijective je mets entre parenthèses continue strictement croissante ça va nous servir alors excusez-moi 2 0 plus l'infini dans 0 1 elle admet donc une fonction réciproque alors je vais la noter encore une fois g qui est qu'est-ce qu'on sait sur g on sait instantanément qu'elle est continue on sait aussi instantanément qu'elle est strictement croissante parce qu'elle est de même monotonie que f qu'elle est définie de 0 1 elle seulement dans 0 plus l'infini oui oui c'est-à-dire quoi elle admet donc 1 f une fonction une fonction réciproque oui on a rien vérifié de sa dérivabilité d'ailleurs j'en profite je remonte un tout petit peu juste 10 secondes excusez-moi mais pour expliquer ça la preuve regardons juste la dérivée f prime de x f prime de x sa dérivée c'est 2x sur 1 plus x carré au carré cette dérivée elle s'annule quand quand x égale 0 donc il y a une tangente horizontale quand x égale 0 il y aura donc un problème de dérivabilité pour la fonction réciproque quelque part si c'est au même point ça ira mais il y a clairement un problème de dérivabilité quelque part pour cette fonction c'est pas demandé ici je pourrais le faire après mais peut-être plutôt plus tard parce que là on va à peine avoir le temps de finir mais il faut savoir faire ça alors je vais remonter un tout petit peu pour qu'on voit elle admet donc une fonction continue réciproque alors je suis où je suis là qui vérifie alors que vérifie la réciproque quel que soit x au départ donc ici le départ c'est sur 0 plus l'infini on va forcément avoir g de f de x qui est égal à x et elle va vérifier pour tout y appartenant à l'arrivée donc 0 1 f de g de y qui est égal à y ok je vous l'ai dit ce matin laquelle de ces deux équations est utile pour trouver l'expression de la réciproque quand on vous la demande oui celle qui est en y c'est celle là qui est utile pour la réciproque donc ça on va l'écrire or f de g de y égal à y on a l'expression de f f de x c'était x carré donc ça ça a donné du g de y au carré sur 1 plus g de y au carré égal à y comment je continue ces calculs pour essayer de trouver g de y oui Benjamin on fait quoi moi il y a un truc qui me gêne là dedans j'ai pas bien entendu là Benjamin ok noix je veux faire disparaître ce dénominateur il me gêne clairement c'est exactement ça la bonne idée alors si maintenant je veux vous le dire juste ici si ce g de y vous gêne ça ne me dérange pas que vous l'écriviez grand x égale g de y et que vous écriviez grand x carré égale y facteur de 1 plus grand x carré mais ce que je veux trouver moi c'est grand x ou ce que je veux trouver c'est g de y c'est la même chose oui Yanis je n'ai pas dit qu'elle était c0 j'ai dit qu'on sait juste que la réciproque est continue on ne sait pas plus pour le moment on n'a pas regardé plus oui c'est une version abrégée de continue donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant il faut que je regroupe les termes en g de y au carré donc je vais juste développer ça me fait du g y au carré égale y plus y fois g de y au carré j'ai quasiment fini je regroupe les termes en g de y donc pour ça je vais faire un moins y g de y au carré ça me fait g de y au carré moins y g de y au carré g de y pardon si est égal à y je factorise ça me fait g de y au carré facteur de 1 moins y est égal à y je multiplie par 1 sur moins 1 moins y qui est positif et on a quasiment fini il ne me reste plus que 2 lignes et j'arrête promis oui maintenant il faut composer par x donne racine de x strictement 300 ce qui me donne attention racine je vais quand même l'écrire proprement racine de g de y au carré égale racine de ça la racine d'un carré voilà on a fini parce qu'en fait on sait déjà que g de y en fait c'est entre guillemets c'est égal à x et on sait que le domaine de x c'était 0 plus l'infini donc on sait que c'est positif donc g de y ça vaut racine de y sur 1 moins y et on a trouvé l'expression de g de y oui mais je voulais finir mon calcul avant de faire quoi que ce soit c'est bon voilà pour ce petit exercice ça va c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage FR ?